Salut tout le monde, c'est bon, c'est enfin parti. Bonjour Françoise, bonjour le public en présentiel, bonjour tout le monde dans le chat. Désolé pour l'attente, on a eu à peu près 30 minutes de retard sur l'horaire prévu. C'est qu'on a mis un peu plus de temps à s'installer, mais merci beaucoup à toute l'équipe qui m'accompagne sur ce tournage. Vous savez bien que c'est un tournage important pour moi parce que c'est la première fois que je fais un live Twitch de cette ampleur, on va dire, donc il y a Triangle Production qui m'a soutenu pour l'organisation de ce tournage, Atelier 7 pour tout ce qui est caméra, matériel, etc. Françoise que je suis super heureux d'accueillir aujourd'hui, le public en présentiel, Josué Anthony au son, il y a Eden et Nicolas, Eden Tintoconins et Nicolas Worms qui vont faire de la musique tout à l'heure. Et donc on va bientôt commencer, je dis bonjour à tout le monde, bonsoir Dédoune, bonsoir Gridine973, bonsoir Zéliore, bonsoir Ike Imani, bonsoir Calédonie777, bonsoir Cherog ZK, Cherazland, Contrephorie, salut, ça fait plaisir de te voir ici. Bonsoir Petit Cancanou et merci beaucoup surtout à Tresbis et à Kate Koch qui sont les deux modérateurs et modératrices de cette soirée et qui ont fait un super travail de préparation. Donc un gros merci à vous deux, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui regarde même depuis la Grèce, c'est quoi cette insulte ? Bonjour à toi, c'est quoi cette insulte ? Alors Françoise Vergès, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que c'est cet épisode pilote. Je voulais vraiment que ce soit toi qui sois là parce que je t'ai rencontré il y a peut-être, je ne sais pas, deux ou trois ans quand tu étais présidente de Décoloniser les Arts justement. et c'est là que je t'ai entendu pour la première fois en physique, que je t'ai vu parler et je voulais vraiment aujourd'hui échanger alors que c'est mon premier test Twitch un peu en grand parce que tu m'as beaucoup apporté au niveau théorique, au niveau aussi du positionnement, etc. Je ne sais pas, tu peux faire un petit bonjour ? Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour partout, toutes les personnes. Alors je te présente rapidement, Françoise Vergès, tu es politologue, militante féministe décoloniale, ça te convient comme description ? Oui, ça me convient, oui. Très bien, super. Tu as été présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage entre 2009 et 2013, si je ne me trompe pas ? 2012. 2012, ok. C'était une expérience intéressante ? Oui, ça a été très intéressant, j'étais dans le premier comité dès 2004, ça a été très intéressant de voir comment les résistances qu'on rencontrait, les problèmes, l'ignorance, non, ça a été très formateur, très éducateur. Et est-ce que tu peux nous rappeler jusqu'à ce que c'est que le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage ? Juste rapidement, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce... Oui, c'est le long cheminement pour arriver au fait que l'esclavage soit connu en France, ce qui n'était pas le fait, et qui va commencer d'ailleurs dans ce qu'on appelle les Outre-mer, dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80. Et en France, ça commence en 1998, au 150e anniversaire, grandes manifestations le 23 mai, des dizaines de milliers de descendants d'esclaves sont dans les rues en disant « c'est notre histoire et non pas l'histoire que voulait imposer le gouvernement à l'époque ». Et les premières demandes d'inscription de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sont faites à ce moment-là. Et bon, ça va jusqu'en 2000, et la loi dont la rapporteuse était Christiane Taubira va être votée en 2001, qui déclare traite et esclavage crime contre l'humanité et demande la création d'un comité. Et nous devions faire des propositions dans le domaine de la recherche, de l'éducation et de la culture pour faire avancer cette histoire. Et il y a eu quand même beaucoup de progrès, mais on n'a pas gagné. Encore, non. La route est encore longue. La route est encore longue parce que beaucoup, beaucoup dans les castes dirigeantes ne comprennent pas à quel point l'histoire de l'esclavage colonial est importante pour le présent. Évidemment, connaître le passé, mais aussi le poids dans le présent. Bon, on va en parler justement aujourd'hui. Je voulais aussi préciser autre chose, c'est qu'on a travaillé ensemble par le biais de la maison de publication Shed Publishing, dont Lydia est ici présente, dans le public en présentiel. Et donc, je vous conseille d'aller sur le site de Shed Publishing. Je pense que 13bis pourra vous mettre le lien dans le chat. On va publier un livre qui s'appelle « De la violence coloniale dans l'espace public » dans lequel tu as écrit un long texte et dans lequel moi, j'ai réalisé quelques infographies. Et donc, il est disponible en précommande sur le site de Shed Publishing. C'est 15 euros plus les frais de livraison. Mais je suis sûr que certaines personnes seront intéressées. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, allez voir sur leur site. Je regarde si, oui, voilà, 13bis a mis le lien dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, on va prendre le temps de démarrer ce live. Mais en attendant, n'hésitez pas à poser des questions dans la boîte à questions qui se situe en bas du chat. Vous avez une petite boîte à questions. Je pense que 13bis pourra aussi vous l'indiquer. Et Kate Koch. Mais vous trouverez une petite boîte à questions. Et puis, vous pouvez poser vos questions à Françoise Vergès. Et vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Et donc, on va essayer d'en sélectionner quelques-unes de là. Et bien sûr, du chat en général. Pour commencer, Françoise, on va parler de ton histoire crépue. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien faire en général sur ma chaîne. C'est de parler de l'histoire des personnes que je rencontre en général. En parlant d'histoire crépue, je ne parle pas forcément d'histoire afro-descendante. Je parle d'histoire complexe, en fait. D'histoire emmêlée. Et donc, ce que j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, c'est l'histoire de ta famille, des mouvements de ta famille. Et aussi, la manière dont cette histoire a été transmise. Et la manière dont cette histoire a affecté ton rapport avec ce qu'est la France ou le fait d'être française aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire crépue ? Bon, alors, très rapidement. Tout le monde a un petit récit familial. Pour moi, c'est le Vietnam. C'est l'importance du Vietnam. La mère de mon père était vietnamienne. Le père de mon père était réunionnais. Et l'histoire, ce qui est important, c'est que mon grand-père épouse cette femme. Et il y aura une énorme campagne dans la colonie. C'était la colonie à l'époque de l'Indochine française. Une grande campagne de scandale, puisque lui était citoyen français en étant réunionnais, qu'un français épouse une niacoué, comme on disait. C'est-à-dire, donc, une insulte, une manière insultante. Et avait reconnu les deux enfants qu'il avait eus avec lui, mon père Paul et mon nôtre Jacques, parce que c'était une reconnaissance d'enfants bâtards. Et donc, ça, c'est un fil qui est, pour moi, du côté de ma mère. Ma mère était française. Elle a été très, très indépendante. Sa mère voyageait dans toute l'Europe, à une époque où les femmes ne voyageaient pas du tout. Elle est allée en Russie. Donc, il y a un peu, de chaque côté, une histoire forte, assez marquée. Et pour moi, la France a d'abord été un État colonial et répressif. J'ai abordé ça quand j'ai grandi à l'île de la Réunion, dans les années 60. Et pour moi, la France, c'était l'État colonial, l'école française, c'est-à-dire où on interdisait de parler créole, où on nous enseignait que l'histoire de la France, que la géographie de la France. De la France hexagonale, tu veux dire ? Oui. Enfin, pour moi, c'est la France. Et puis, où tous les professeurs étaient ce qu'on appelle, nous, des oreilles, c'est-à-dire des Français de France. Attends, tu peux juste te dire, du coup, qu'est-ce que c'est que les oreilles ? Il y a quoi ? Enfin, différentes catégories ou les différents noms qu'on utilise à la Réunion ? À la Réunion, c'est les oreilles. Les oreilles pour les Blancs de France, c'est les oreilles. Donc, ça veut dire que les Blancs de France, ce sont les personnes qui viennent de métropole ou de France hexagonale et qui arrivent… Oui, qui arrivent et qui sont fonctionnaires ou qui, maintenant, ouvrent des business. Si tu veux, il y a… Bon, c'est à Thénie où il n'y avait pas de population native. D'accord. La France en fait une colonie. Va, évidemment, déporter des personnes, surtout de Madagascar. Nous, c'est surtout de Madagascar, les esclavagisés. Puis, de la côte est de l'Afrique et même d'autres parties, en fait. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu d'autres parties. Dans les archives, tu trouves des traces d'esclaves venus de Malaisie. Enfin, des portées de Malaisie. Et puis, on a ce qu'on appelle des travailleurs engagés. Beaucoup de l'Inde, énormément de l'Inde, de toutes. Pas seulement de l'Inde du Sud, mais partout. Et puis, de la Chine. Mais même, les Français raflaient des personnes de partout. Il y a eu même des canaques qui ont été amenés. Toute la question, c'était de travailler dans les plantations. La Réunion, c'était les plantations de cannes à sucre. Et puis, il y a toujours eu des colons français qui sont arrivés, mais qui se sont créolisés, ce qu'on appelle créolisés. Donc, ils sont considérés comme réunionnais. Et on se connaît, on a les gros blancs, c'est-à-dire les propriétaires, les grands propriétaires terriens, qui sont descendants d'esclavagistes. Et donc, ces gros blancs ou les blancs de la Réunion sont distingués des oreilles qui sont ceux qui viennent de France, dans la France d'aujourd'hui post-coloniale, et dans une relation toujours assez coloniale au pays. Donc, pour moi, la France a d'abord été la police qui venait débarquer à 6h du matin chez mes parents pour chercher, pour faire des fouilles. Mes parents surveillaient, mon père en prison. Enfin, moi, la France, ça a été ça. Je n'avais pas trop de fascination. Oui. Je n'avais pas trop de fascination. Non. Non, je n'avais pas une urgence à voir la neige. Non. Je comprends. Et donc, tu dis... Ah ben, attends. Merci, Lantistream, pour le raid de 122 personnes. Bonjour, tout le monde. Je suis obligé de vous présenter. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un public aussi en présentiel. On est aujourd'hui avec Françoise Vergès. Pour un live, on va lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. On va parler d'histoire coloniale, de féminisme décolonial. On parle de son histoire crépue aussi. Donc, voilà, préparez-vous. Donc, merci. Bonjour, tout le monde. Merci beaucoup, Lantistream, pour ce raid. Ça fait hyper plaisir. Donc, il y a 122 personnes qui viennent d'arriver là et qui nous regardent et qui découvrent ce dont on va parler. Donc, tu parlais tout de suite des oreilles. Et tu disais, ta grand-mère, donc, venait du Vietnam. Elle n'est peut-être pas du Vietnam. Enfin, mon grand-père l'a rencontrée là-bas. D'accord. Et ils sont… Donc, mon père et son frère sont nés là-bas. D'accord. Dans une ville qui s'appelle Ouban Ratchatani, qui est aujourd'hui au nord-est de la Thaïlande. D'accord. Où je suis allée pour voir comment c'était tout ça. Mais si tu veux, c'est une histoire assez marquée par la question coloniale, par l'histoire coloniale. Ok. Vraiment fortement, que ce soit mon grand-père et ma grand-mère vietnamiennes, ou que ce soit… Et du côté de ma mère, c'est une histoire française de gauche. Ok. De communiste. Elle a été militante communiste très jeune, avant la guerre et après la guerre. Elle était une très jeune femme. et quelqu'un de très, très curieux, très ouvert. Donc, il y a une… Pour moi, c'est ça. C'est ça, mon histoire crépue. C'est cette généalogie. Et puis, la deuxième… Peut-être un autre élément, pour moi, de mon histoire crépue, c'est… La Réunion. Le peuple de La Réunion. Oui. L'histoire de Créole, la langue créole. Vraiment un ancrage, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, dans cette histoire. Très, très… La Réunion reste, pour moi, quelque chose de très, très important dans comment je regarde le monde, comment je pense aux choses. Et quand est-ce que tu as quitté, pour la première fois, La Réunion ? Enfin, tu as grandi là-bas et j'ai vu que tu avais aussi étudié un peu en Algérie. Oui, j'ai quitté La Réunion assez jeune, ce qui ne se faisait pas non plus tellement à l'époque. Les jeunes, les filles ne partaient pas. Enfin, moi, on nous a donné une éducation très, très, très indépendante. Très, très indépendante. Et il n'y avait pas de différence faite entre les garçons et les filles. Mais j'ai senti que je n'allais pas passer mon bac. Si je restais à La Réunion, que ça allait mal finir, que j'allais finir par frapper un prof. C'était chaud, quoi. Oui, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et donc, je suis partie. L'école, l'année scolaire avait commencé. Et mon oncle, qui avait été un avocat pour les nationalistes algériens, vivait à Alger. Il a dit, mais si elle vient à Alger, les lycées français à l'étranger sont obligées d'accueillir les élèves français à quelques moments qu'ils arrivent dans l'année. Donc, j'ai passé... Je suis allée à Alger. Et en fait, ça m'a convenu tout à fait. Ça m'a convenu tout à fait. Je ne voulais pas venir en France. Je ne voulais pas. Et j'ai passé mon bac là-bas. Je suis venue en France pour faire des études. J'ai tenu deux mois. Et je suis repartie très rapidement en Algérie. Je ne comprenais pas du tout la France. Je ne comprenais pas ce que c'était. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Puis en plus, j'étais à Aix. Oui. Mais tu nous dis, ton père, du coup, il y avait des... Tes parents étaient obligés de surveiller les arrivées de la police. Parce que mes parents étaient militants. Mes deux parents étaient militants anticolonialistes. Mon père était secrétaire général du Parti communiste réunionnais. Ma mère était à l'Union des femmes de la Réunion. Ils travaillaient pour un journal. Le journal témoignage. Et quand je sortais de l'école, d'ailleurs, j'allais au bureau du journal. Et je passais... Je faisais mes devoirs dans un coin à côté des femmes qui pliaient le journal. Donc j'ai grandi dans le bruit et l'odeur du plomb. Parce que c'était encore au plomb. Le bruit des rotatives. Et puis les militants qui venaient pour raconter ce qu'il fallait faire et quelle était la mobilisation. Moi, ça a été... Mon après-école, c'était ça. Et puis mes parents nous emmenaient partout. Absolument partout. Pour qu'on voit le monde. Pour qu'on comprenne. Et donc, on a grandi beaucoup dans une... Une des... Comment dire ? Une des premières choses qu'on nous apprenait, c'était d'être curieux. D'être absolument curieux. Et donc, si tu veux, du coup, l'école, pour moi, était un monde étranger. Parce que ce qu'on nous racontait, je n'y croyais pas une seconde, quoi. Je veux dire, il y avait un écart tellement entre ce que j'écoutais à l'école. Je n'étais pas une très mauvaise élève. J'étais plutôt une bonne élève. Mais qui a été très souvent convoquée. Chez le proviseur. Oui. Très, très souvent. Un peu trop souvent. Oui, oui, oui. Mais il y avait une chose, c'est que mes parents étaient convoqués. C'était ma mère qui y allait. Parce que, bon, c'est comme ça. Et mes parents me soutenaient. Donc, ça m'a donné une assez mauvaise éducation. Parce que mes parents me disaient, tu as raison. Oui. Tu as raison de te révolter. Donc, évidemment, ça m'a... Je veux dire, le mois suivant, ça reprenait. Par exemple, j'interpellais les professeurs, tu vois, en leur disant, mais non, ce que vous dites, ce n'est pas vrai, c'est faux, tout ça. Les professeurs, non, c'est qui, celle-là, etc. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait toujours pas, d'ailleurs. Oui. L'école, c'est te discipliner. T'empêcher d'avoir un rapport avec ton propre monde. Tu vois, il n'y avait pas... La réunion n'existait pas. Donc, de te couper de ton monde, de te couper de toi, et en plus de t'apprendre à rester assise pendant des heures. Oui. Malheureusement, on est assis. Tranquille, comme ça, à écouter quelqu'un qui te parle et qui raconte je ne sais pas quoi, tu vois. Aujourd'hui, heureusement qu'on a Twitch et qu'il peut y avoir un peu d'interaction avec les gens qui parlent. Oui, il ne faudrait pas trop que les enseignants... Mais moi, je trouvais ça. J'étais toujours assise à côté de la fenêtre. Comme ça, je pouvais regarder les dehors en imaginant qu'il y avait... Quand même, tu vois, un jour, je serai libre, quoi. Et du coup, toi, ton rapport à la France dans ce contexte-là, c'était directement un rapport d'hostilité parce que tu étais dans une famille comme ça qui était d'hostilité d'une certaine manière dans le sens où tu voyais l'histoire qu'on te racontait de manière étatique et la réalité du territoire. Et du coup, comment tout ça... Comment ça a joué sur la manière dont aujourd'hui, tu as la nationalité française, concrètement ? Et donc, comment tu deals sous ce bagage, on va dire, de défiance vis-à-vis d'un État qui était en conflit de toute façon de manière familiale, enfin, voilà, avec ta famille ? Et aujourd'hui, le fait que tu sois de toute façon française, citoyenne française, comment tu... Voilà, comment tu gères ça ? Ça, c'est ma citoyenneté. C'est quelque chose sur mes papiers. Mais si tu veux, pour moi, j'ai grandi, mais j'ai... Le racisme à La Réunion, le racisme... Je veux dire, tu ne peux pas... Tu ne peux pas croire à ce qu'on te raconte. Donc, je distingue... Quand même, je distingue beaucoup l'État des gens que je rencontre, quoi. Tu vois, des personnes que je rencontre. Et de toute façon, pour moi, j'apprenais une tradition révolutionnaire française, pas seulement de la Révolution, mais aussi de la Commune de Paris, des grandes luttes. Et aussi, on était... Chez moi, on recevait beaucoup de journaux du monde entier. Donc, aussi, le sentiment que, justement, il n'y avait pas que la France, si tu veux, dans le monde. Il n'y avait pas La Réunion, puis la France, tu vois. Il y avait plein de choses autour. Il y avait Madagascar, qui est une immense île, avec une très grande civilisation. Il y avait l'Inde, il y avait l'Afrique, là. Tu vois, et on recevait des journaux. Mon grand-père avait, très, très tôt, dès après la guerre, dès que le régime de l'apartheid s'installe, soutenu le mouvement anti-apartheid. Donc, on recevait des choses, tu vois. Et donc, le sentiment d'être aussi dans un monde plus large que le monde que nous imposait la France, qui nous disait, il n'y a qu'une chose dans le monde, c'est la France. Et puis, vous, tu vois, dessous. Et pour moi, ce n'était pas vrai. Donc, ce n'est pas que j'avais une hostilité, c'est que la France, c'est une chose parmi d'autres, quoi. C'est juste un pays parmi d'autres. – Super. Du coup, on va continuer. Enfin, je suis très content d'avoir entendu ton histoire crépue. Je pense que tout le monde était assez content et contente. Dites-moi, faites-moi des signes, genre... Et dans le chat aussi, je vois qu'il y a pas mal de monde qui commentent. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à une séquence suivante. Ça va être une séquence de musique. Vu qu'on a un peu parlé, on va inviter Eden Tintocollins et Nicolas Worms qui sont... Yes. Applaudissements. C'est des vrais applaudissements que vous entendez. C'est pas un truc... Vous ne voyez pas le public, mais il y en a un. Et donc, Eden Tintocollins et Nicolas Worms qui font un morceau qui s'appelle « Tomber », qui vont vous interpréter un morceau qui s'appelle « Tomber », qui sont deux artistes que j'apprécie beaucoup. Et donc, je vous conseille d'aller voir le travail en général sur Instagram. Vous pouvez les trouver. C'est arrobaz Eden Tintocollins et arrobaz Worms Prestige. Je pense que 13bis pourra vous mettre le lien. Normalement, je pense, ou bien Kate Koch pourra vous mettre le lien dans le chat. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tranquillement cette musique. Écoutez bien les paroles parce qu'elles sont intéressantes, elles sont belles. Et écoutez bien la mélodie et les notes. Voilà. On attend quelques instants que le son commence. Je crois que c'est bon là. Autrefois, les fantômes étaient comme nous et moi. Pour une vie de rêve, ils réglaient la mort. Pour que l'on scrolle encore, et elles circulent et manipulent nos fantasmes. Et elles empruntent nos pères-dieux de Nike, des joues à cache-cache, le cœur criblé de douille, et elles organisent la ville. Ainsi, notre reflet émane des doutes. Tomber serais-je Où suis-je Toujours L'ingénie fille Du béton Ici et là Leur voix Résonne Dans la nuit Le brouillard Dessine Leur visage Je vis dans le sang J'ai la quête Ne jamais Oublier Leur nom Lorsque le doute S'empare De moi Soudain Et elles Répondent Avec des signes Et des Lueurs Drôles de sensations En brigadées Laisées Et mal à l'aise Entraînées Pour supporter Le poids Ostentatoire De ces Monades Urbaines Grat-ciel Unique Échappatoire La moque Mise En scène Mon seul Exutoire Ébail sous terre Abandonnée Le bit Crevé Pour faire tourner La machine Au ralenti Rien que je dévale Avide les étages Plein de confusions Quant à ma présence Ici Leur visage Leur visage Je vis dans le songe Et la quête De ne jamais S'oublier Leur nom Lorsque le doute S'empare De moi Soudain Et elles Répondent Avec des signes Et des Lueurs Drôles De sensations Assoiffée D'armes Et d'harmonie L'âme libérée De son corps Plongeant Ses remords Dans une Haute numérique Incandescente Trinque À notre Folie Drainée Par le Goudron Résisté Rétorque À la Mélancolie Et dé Verse Toi Dans le Dans le Stream Et transforme Les lois Où étais-je, où suis-je toujours, aussi brave qu'un garçon ? Ici et là, le bruit résonne et parasite Ma mise en abîme dans le sillage Mes caracoles sur le fil Abonnés au club des caméléons Butés lorsque j'en fais des tonnes Soudain le béton Armé me rappelle ses formes et sa musique Bravo ! Franchement, bravo ! J'espère que vous avez kiffé Je vois qu'il y a Maudie qui est présente aussi sur le live Salut Maudie, ça fait grave plaisir de te voir ici Maudie qui est une grosse twitcheuse féministe Qui fait du super bon travail sur Twitch Donc allez la suivre aussi si vous pouvez Ben voilà, vous avez, je pense, la réaction de tout le monde dans le chat C'était génial, super ! Je pense que tout le monde a été un peu... Ouais ! Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'apprécie particulièrement la musique de Dentine Tocollins et Nicolas Worms Merci à eux, vous pouvez retrouver leur compte sur Instagram Il n'y a rien d'enregistré pour l'instant Mais parce qu'ils préfèrent justement se produire en direct Dans des moments comme celui-ci par exemple Alors ça va rester en live, en replay sur Youtube Mais voilà, c'est une occurrence d'une interprétation Il y en a plein d'autres Et ils en font assez régulièrement Donc si vous voulez même les booker un de ces quatre, n'hésitez pas quoi Et maintenant c'est l'heure du débat C'est l'heure du débat avec Françoise Vergès Donc j'espère que vous avez préparé des questions à poser à Françoise Vergès Parce qu'on va attendre ça tranquillement Alors je pense que peut-être 13 bis, tu peux me dire dans le chat Est-ce que les gens ont écrit des questions dans la boîte à questions ? Auquel cas, je pense que Réa qui est derrière l'écran Pourra me les mettre en visibilité si c'est possible Peut-être derrière, on verra Et sinon, s'il n'y a pas de questions, on va prendre des questions du chat C'est pas grave, c'est cool Mais pour commencer, je vais poser des questions Juste pour situer un peu la pratique de Françoise Vergès Pour te donner la possibilité de Françoise Alors, Françoise, tu te définis donc comme féministe décoloniale Je peux te demander qu'est-ce que c'est que la pensée décoloniale D'où ça vient en fait ? Ok, très rapidement C'est vraiment d'Amérique du Sud Qu'émerge cette idée, cette notion de théorie décoloniale C'est de dire que la décolonisation, ce qu'on a appelé la décolonisation Ce qui est connu sous le nom de décolonisation N'a pas accompli sa promesse et n'a pas réalisé ce qu'elle devait réaliser Ça c'est une première chose, mais deuxièmement C'est que ce qui doit être le projet décolonial C'est vraiment de détruire complètement la race La question raciale, la notion de race Le racisme qui a été mis en place par l'Europe Au moment où elle colonise au XVe siècle Et qui a, selon ces théoriciens, organisé le monde depuis C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de cette époque Et qui est une époque qui divise l'humanité en deux Les vies qui comptent, les vies qui ne comptent pas Dans lesquelles on est toujours Et donc pour que certains disent Qu'en fait on n'a pas encore connu ce qu'on appelle l'humanité On n'est pas encore arrivé au moment de l'humanité Parce que ce qui domine c'est l'homme Au sens, l'homme blanc chrétien Qui deviendrait l'universel Donc le décolonial c'est de démanteler Le racisme, le patriarcat, le capitalisme Et l'impérialisme Toutes ces choses qui de toute façon sont très complices Et féministe pour moi Je vais y venir à la question du féminisme Mais juste d'abord Tu parles de penseurs et de penseuses d'Amérique du Sud Est-ce que tu peux en citer peut-être ? Oui, alors par exemple tu as Henri Cadizel Walter Mignolo Ramon Scrofockel Et chez les femmes, Maria Lougonas Et Véronica Gago C'est très... L'Amérique du Sud est un peu méconnue en France Mais c'est une énorme production théorique depuis toujours Depuis toujours, ce sont des pays Où les gens ont pensé beaucoup de choses Et notamment la question coloniale La question anticoloniale Et donc la décolonisation Mais la vraie Et pour ici, évidemment pour en France On va la poser peut-être différemment Parce qu'on n'a pas la même histoire Qu'en Amérique du Sud Mais même pour revenir à la question que tu me posais auparavant sur la France La société française, elle ne s'est pas décolonisée Qu'est-ce que ça veut dire que la société française ne s'est pas décolonisée justement ? Parce que bon, pour les Français, la décolonisation C'est ceux qui ont été colonisés qui doivent se décoloniser Mais si tu veux, comme disait Aimé Césaire Tu ne peux pas avoir été un pays esclavagiste et colonial Sans que ça s'insinue dans les mentalités Et dans la littérature, dans l'art, dans le droit Ça pénètre Et donc du coup, il faut regarder toutes ces structures, ces institutions Et voir comment elles ont été traversées par l'idée coloniale et l'idée raciale Et cette décolonisation des mentalités Cette aussi compréhension que tout n'est pas en France Tout ne naît pas en France Il y a des philosophies ailleurs Il y a des manières de voir les choses ailleurs Qui sont aussi valables Donc c'est ça aussi C'est que tu as des... Bon, je ne passe pas pour sortir des mots savants Mais tu as des philosophies au sens de manière d'être et de manière de voir Qui sont aussi importantes Qui sont des compréhensions du monde Et du rapport des êtres humains entre eux et avec le monde Qui ne sont pas celles de l'Europe Et que l'universel n'est pas... L'idée que tous les êtres humains seraient interconnectés N'est pas née en Europe Il y a cette idée de l'interconnexion De l'interdépendance Tu peux la trouver en Asie ou en Afrique ou ailleurs Donc décolonial en France Ça voudrait dire évidemment s'attaquer à la question de la décolonisation Et puis de voir des structures Qui sont très pénétrées par le colonial en France Le colonial étant toujours raciale Bon, donc ça... Et évidemment, le décolonial, ça peut se voir différemment Mais si tu veux, c'est cette idée que la promesse de la décolonisation n'a pas été accomplie Et moi, je dirais que même la promesse de l'abolition de l'esclavage N'a pas été totalement accomplie On n'est pas encore sortis complètement Mais évidemment, dans le droit, on est sortis Mais dans la manière dont ça a modelé le monde, on n'en est pas sortis Donc il faudrait reprendre cette lutte abolitionniste Pour vraiment accomplir cette promesse Alors évidemment, on pourrait regarder ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion Les anciennes colonies esclavagistes Et on verrait que l'abolition n'a pas été accomplie Un rapport récent encore, tu l'as vu, montré Les compensations financières qui ont été données à 20 000 personnes Et qui sont dans des montants de plusieurs millions d'euros L'équivalent de plusieurs millions d'euros Plus de 200 millions d'euros Alors attends, tu peux rappeler juste cette histoire Comme ça, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi sur le tchat ou même là Oui, donc en 1848, seconde et définitive abolition de l'esclavage dans l'économie française Puisqu'il y en avait eu une première Napoléon rétablit l'esclavage en 1802 Et là, le deal, c'est de compenser Parce qu'ils ont perdu une propriété privée Puisque les esclavagisés étaient une propriété privée Au même titre qu'une table ou des choses Donc on avait pris Ils étaient dépossédés de leur propriété privée Donc ils devaient recevoir, l'État allait les compenser Donc c'était le maintien de l'idée de la propriété privée sur des êtres humains Et donc les personnes remplissent des dossiers Et 20 000 personnes seront donc compensées financièrement Certaines à des sommes très importantes Ce qui va évidemment aussi constituer un capital pour plus tard Alors que pendant ce temps-là, les anciens esclavagisés N'ont aucun droit à la terre Donc n'ont pas de capital N'ont pas d'accès au capital Ce qu'on appelle, tu vois, ni la terre Ils n'ont pas de droit à la terre Et donc, si vous voulez, c'est pas d'accès à l'éducation pour leurs enfants Pas d'accès à la santé Pas d'accès à, tu vois, le travail va rester le travail de la terre Pour eux Et puis il y aura quelques petits fonctionnaires, mais quand même Donc une inégalité, des inégalités et des injustices qui perdurent Alors que pendant ce temps-là, les propriétaires d'esclaves, eux, reçoivent une compensation Donc surmontent les difficultés de la perte de leurs propriétés privées Et donc ceux qui avaient la terre conservent la terre Donc vraiment, c'est l'organisation d'une injustice et d'une inégalité structurelle Au sens, c'est vraiment, c'est quelque chose qui s'établit, tu vois C'est pas simplement que les gens qui avaient des esclavagisés Ben, ça leur avait donné une richesse C'est qu'en plus, ils en reçoivent encore après Alors que les anciens esclavagisés ne reçoivent rien Non seulement ne reçoivent rien Mais l'abolition française n'attaque pas du tout le racisme anti-noir N'attaque pas du tout, du tout L'illusion que tous les hommes Parce que c'est tous les hommes Nous les femmes, évidemment c'est après Tous les hommes naissent libres et égaux en droit Ne s'appliquent pas vraiment C'est en fait, il y a toujours une exception Et l'exception, elle est raciale Elle est racialisée Alors tout à l'heure tu disais justement cette idée de déconstruire Cette forme de colonialisme ou d'idée coloniale, etc Et tu parlais du capitalisme, du patriarcat, du racisme, etc Et tu parlais justement de qui est comme symbolisé par Aujourd'hui, on entend beaucoup dans le discours ambiant Qui est à la fois, on va dire décolonial ou anti-décolonial Cette focalisation sur le mot homme blanc, on va dire, dominant Est-ce que c'est aussi... Enfin, comment tu considères toi par exemple ce truc Parce que souvent des gens attaquent en disant Voilà, c'est pas que ça, etc Il y avait aussi des paysans blancs à cette époque-ci, par exemple Ou bien qu'il y a aussi des personnes racisées Qui ont eu des... Qui ont eu des... Etc, comment est-ce que tu... Bon, d'abord, parce que la question, c'est pas un individu déjà Bon, donc c'est pas parce qu'il y aurait eu une personne noire Qui aurait possédé des esclaves Que la structure de l'esclavage n'a pas bénéficié majoritairement aux personnes blanches Les propriétaires, ceux qui avaient très peu de terres N'avaient pas beaucoup d'énormément de capital Très peu dans les colonies françaises Étaient massivement riches, de toute façon Donc évidemment, c'était pas bien, comme on dit Mais la question, c'est que c'est tout le monde Si tu veux, c'est une structure d'esclavage C'est pas un choix C'était un régime de manière d'être sociale, culturelle, économique D'une part L'homme blanc, la question de blanc Je veux dire, ce que les hommes blancs Enfin, ceux et celles qui disent ça Ne veulent pas comprendre Ils ne veulent pas se pencher sur l'histoire même de l'invention des blancs En Europe, il y a une époque T'as pas de blancs T'as des catholiques, des chrétiens, des protestants, des juifs C'est ça les différences, tu vois Et puis les musulmans au loin, on va faire des croisades Mais tu as pas de différence vraiment sur cette question Et il y a eu des historiennes et des historiens Qui sont penchés sur comment, à quel moment on invente les blancs À quel moment les blancs s'inventent Et c'est les blancs qui vont parler de race blanche C'est eux qui vont parler de la race blanche Qui doit être préservée purement Tout cela C'est pas du tout C'est pas les personnes racisées Qui vont raciser négativement Parce que la personne blanche Quand on nous dit Mais c'est du racisme Sauf qu'elle est racisée positivement Je veux dire Les blancs peuvent rentrer dans les magasins Sans être suivis Pour ce qu'on parle d'aujourd'hui Ils ne sont pas contrôlés Plusieurs fois par jour Il y a des tas de choses Il y a des discriminations évidemment sociales On en est tout à fait d'accord Mais la question La classe a été traversée Si on peut dire par la race C'est-à-dire qu'à un moment donné Le pouvoir a réussi A faire que des ouvriers se pensent D'abord comme blancs Plus que d'abord comme ouvriers Solidaires de leurs frères Exploités Qu'ils soient exploités Sous l'esclavage Ou exploités Sous le colonialisme Et ça Mais même aujourd'hui On le voit Dès les années 80 Enfin des séparations Qui sont faites Entre les bons ouvriers Qui sont blancs Et les mauvais ouvriers Qui ne sont pas Donc si tu veux C'est pas de voir Mais de dire Mais c'est pas bien de dire ça On est en train de parler D'une histoire On est en train de parler Qui a consolidé des choses Et que si les blancs Ne veulent pas être des blancs Au sens social du terme Au sens culturel Mais ils se déblanchissent Je veux dire Parce qu'être blanc C'est occuper une place C'est pas simplement Une couleur de peau Alors évidemment Ça tient aussi C'est quand même aussi Une couleur de peau Parce que malgré tout Si tu as des couleurs noires Tu seras discriminé Partout dans le monde Donc il faut C'est le problème De la négrophobie en ce moment De la négrophobie Partout dans le monde Donc là c'est la question De la construction de l'Afrique Comme continent Que tout le monde peut exploiter Mais ça On peut en faire l'histoire aussi Alors ça On va peut-être laisser les gens Justement poser vos questions Les gens poser leurs questions Tout à l'heure dans le chat Mais on va finir Juste la situation Pour te Donc tu dis Tu es d'une pensée décoloniale Et aussi féministe Est-ce que tu peux Juste rapidement nous parler De Qu'est-ce que c'est Pour toi être féministe Est-ce que c'est Il y a un féminisme Un féminisme Ou plusieurs féminismes Qu'est-ce que tu entends Quand tu te définis Par féministe Alors déjà Bon déjà J'ai expliqué dans un livre Que pendant très longtemps Je ne me suis pas dit de féministe Parce que pour moi Quand j'ai grandi à La Réunion Pour moi les féministes C'était les blanches Bourgeoises françaises Donc je ne me sentais pas Tout à fait en accord Enfin je veux dire Vraiment les classes dirigeantes Je veux dire Les personnes qui venaient Nous civiliser Qui venaient nous dire Qu'est-ce que ça voulait dire D'être une femme Et comment il fallait être Libre et autonome Et puis Mais j'ai voulu Réapproprier le terme Parce que j'ai vu que tout le monde Pouvait se dire féministe Même l'extrême droite Donc je me suis dit Il y a quand même une histoire Un peu révolutionnaire Quand même dans le féminisme Un peu radical Il y a eu un féminisme noir Très 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 puissant Il y a des pensées puissantes Donc on ne va pas laisser ça À ces crapules Donc on va reprendre ça Et on va dire Qu'il y a des féminismes Et donc il y a un féminisme européen Blanc bourgeois Qui a été très civilisateur Je veux dire Il y a beaucoup de féministes Qui étaient pour la colonisation Qui n'ont pas trouvé de problème À la colonisation Qui trouvaient la colonisation Ça allait permettre À ces femmes Écrasées De se libérer De devenir comme des françaises Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui Cette idée Que l'Europe Serait le berceau De la pensée De l'égalité Entre les hommes et les femmes Qu'aucune autre culture N'aurait imaginé cela Ou n'aurait pensé cela Tu vois Que c'est Voilà C'est naturellement Sur le sol européen Et donc C'était important De dire Non il y a eu des féminismes Il n'y a pas un féminisme Il y a toujours des féminismes Et il y a eu aussi Des féminismes Qui sont nés dans d'autres pays Qui sont nés dans les pays du sud Et qui ont aussi été liés À des luttes nationalistes Contre l'anticolonial En Égypte En Algérie Au Brésil Dans les Caraïbes En Jamaïque Et ailleurs Évidemment Sur le continent africain Et qui ne sont pas Qu'on ne peut pas réduire À ce féminisme Qui se dit Universel Donc pour toi Du coup ça te donne La combinaison C'est de C'est de penser Donc tu te dis Décoloniale et féministe Et donc ça te donne Féministe décoloniale Tu as écrit un livre À ce sujet Et moi j'ai vu récemment Peut-être beaucoup d'entre vous L'ont vu Il y a eu la victoire Des femmes De l'hôtel Ibis-Batignol Et donc pour Je répète Juste pour sceller Peut-être que tu pourras Faire la présentation De ce que c'est Parce que tu as suivi L'affaire Et donc Est-ce que pour toi Cette victoire Des femmes De l'hôtel Ibis-Batignol C'est une forme De victoire Justement D'un féminisme décolonial Ou est-ce que c'est encore Autre chose Ça peut être une victoire De lutte sociale aussi De classe sociale Le féminisme décolonial Et de classe sociale Mais peut-être juste avant Tu peux préciser Qu'est-ce que c'était Que la lutte Des femmes Des Ibis-Hôtels-Batignol Ce qui est formidable Depuis quelques années C'est que des femmes De ménage Qui sont toujours En sous-traitance Que ce soit dans les gares Ou dans les hôtels Il y avait déjà Les femmes Qui nettoyaient La gare du Nord Qui avaient gagné Leur lutte Et qui sont donc Sous-payées Considérées Comme sous-qualifiées Et avec aussi Des travaux extrêmement durs Avec des choses Qui ne sont pas reconnues Des souffrances musculo-squelettiques A répéter les mêmes gestes Travailler avec des produits chimiques Comter à la chambre Enfin Sur-exploiter Sur-exploiter Et la lutte des femmes D'Ibis Ça a été Nous sommes victimes De violences sexuelles De harcèlement moral Et d'exploitation totale D'exploitation totale Comme elles disent Frotter, frotter Il faut payer Et ensuite Par exemple Moi ce qui m'avait intéressée Aussi C'est que certaines Disaient à quel point Les chambres sont sales Et donc ça m'a intéressée Aussi de voir Que les bourgeois Qui vont dans les hôtels Se permettent sans doute Peut-être d'être encore plus sales Qu'ils ne seraient chez eux Parce que justement Il y a une femme noire Qui va venir nettoyer après Donc il y a aussi Une relation raciste là-dedans Donc ces femmes ont mené Des luttes depuis juillet 2019 Contre la sous-traitance Pour que le nombre Pour qu'il y ait évidemment Des tas de conditions de travail Qui changent Qu'elles soient représentées aussi Comme représentantes syndicales Et évidemment de salaire Et pour moi Oui c'est une lutte Parce que c'est une lutte transversale Qu'elles, elles, elles se disent Ou pas C'est pas important Mais pour moi, oui Parce que pour moi Les luttes féministes décoloniales C'est celles qui partent Des personnes les plus vulnérabilisées Les plus fragilisées Par le système raciste capitaliste Donc si ces luttes là C'est de là Parce que quand ces femmes gagnent Ça fait gagner toutes les autres Donc c'est pas les luttes de là-haut Des femmes qui sont dans les grands business Les grandes compagnies Et qu'elles finissent par avoir Un salaire égal Au bonhomme qui gagne 3 millions C'est les luttes Des personnes les plus fragilisées Les femmes gilets jaunes Les femmes d'Ibis-Batignol Les femmes qui ont lutté aussi Contre le bumidome Dans les fameuses Outre-mer Enfin toutes ces luttes Les luttes d'ouvrir agricole Les luttes de la Vendière À l'Ile-de-la-Réunion Dans les années 50 Enfin vraiment des luttes Pour moi c'est là que se dit Un féminisme qui est vraiment transformateur Qui n'est pas simplement Simplement comme ça Sur des choses Bon là par exemple La question de la parité Mais la parité avec qui ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce que ça change vraiment L'exploitation des femmes ? Comment on lutte contre la violence ? Les féminicides ? Les viols ? L'incroyable violence contre les femmes ? Quand tu dis la question de la parité Qu'est-ce que ça change vraiment ? Tu peux peut-être juste développer un petit peu C'est-à-dire que tu dis que la question de la parité Entre les hommes et les femmes N'est pas forcément la seule On va dire Enfin qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute la parité C'est d'avoir imposé le fait que par exemple Dans les institutions démocratiques de la France Il y a autant de femmes que d'hommes Sinon les partis doivent payer une amende Et les partis en général préfèrent payer une amende Que d'imposer cela Mais on voit que ça est en train de changer Parce que finalement Ces hommes blancs ont compris Qu'on pouvait avoir des femmes et des racisés Qui allaient mener leur politique Qu'on n'était pas naturellement Pour des transformations Et pour une plus grande justice sociale et raciale Parce qu'on est femme ou racisée ou quoi que ce soit Donc là aujourd'hui On voit dans le gouvernement Peut-être pas aux postes les plus importants Quand on a une ministre de la défense qui est une femme Une ministre des armées là Qui est une femme Et on a bien vu que pour l'instant Que ce soit des femmes ou des hommes La question, la politique qui est menée Et je pense que On le voit dans le monde du business Il y a une très grande campagne Pour que le monde du business Intègre plus de femmes Et plus de personnes dites de la diversité Parce qu'ils voient Que c'est une manière En fait D'étendre leur champ Sur lequel ils peuvent régner Donc il y a une politique de la diversité Aujourd'hui Qui ne gêne plus Les partis réactionnaires Ou les partis de droite Et qui ne gêne plus non plus Le monde du business Donc qui peut poser la question Est-ce que nous on cherche C'est à la fois comment C'est absolument Légitime Qu'on n'est pas que des personnes blanches Qui dirigent tout Et donc ça Il faut se battre pour ça Mais ça ne va pas garantir Ça ne va pas garantir un mieux C'est ça que je veux dire Donc d'un côté C'est justice Parce qu'il n'y a pas de raison Je veux dire C'est dans un pays Où il y a plein de gens Très différents Mais ne pensons pas Ne soyons pas Ne n'ayons pas une totale confiance Dans le fait Que ça va nécessairement Changer beaucoup de choses Ça marche C'est noté Alors peut-être qu'on va prendre Du coup des questions Plus du public Je ne sais pas si On peut voir avec Réa La boîte à questions Ou pas Ouais on peut la voir Alors super Alors n'hésitez pas N'hésitez pas Alors là c'est des questions Non approuvées Mais ce n'est pas grave N'hésitez pas à poser des questions Et à voter aussi Pour des questions Qui vous paraissent intéressantes Comme ça je crois Qu'elles vont remonter Dans cette boîte à questions Normalement Si je ne me trompe pas Alors si vous pouviez Nous donner des Alors là on va partir Sur des trucs C'est peut-être un peu plus sympa Parfois Un peu plus Voilà Moins sympa parfois Mais on va Si vous deviez nous donner Des lectures Podcasts documentaires Films à lire Écouter Voir Pour cet été Cela serait lesquels De Matt Platypus Bon il y en a plein Il y en a plein Il y a déjà le tien De podcast Histoire crépue Allez regarder Histoire crépue Les vidéos Oui Après il y en a plein Mais moi j'ai très peu De mémoire J'ai une mauvaise mémoire Je regarde énormément Je regarde énormément Et tout se confond un peu Tu me disais tout à l'heure Il y a quoi à lire Tu me disais tout à l'heure Que tu lisais Enfin beaucoup Moi je lis beaucoup Oui Je lis beaucoup Je lis beaucoup de littérature Je lis très peu de poésie Et pratiquement pas de théâtre Mais beaucoup de littérature Oh oui Énormément de littérature Si je lis pas de littérature Régulièrement Je suis pas bien Je veux dire C'est vraiment J'en ai besoin Mais alors du coup Un livre qui t'a pas mal traversé Et auquel tu penses là tout de suite Oh my god Qu'est-ce que j'ai lu récemment Non mais tu sais Je lis beaucoup en anglais Alors attends Je vais essayer de penser A un livre en français Le Goncourt des lycéens Et pas mal Comment elle s'appelle Quelqu'un Mais quelqu'un va le trouver Dans le chat je pense Les impatients Les impatients Ça dépend Bon à lire Puis bon de toute façon Il y a lire Il y a les basiques Discours sur le colonialisme D'Aimé Césaire Ça fait toujours du bien Peau noir masque blanc De Frantz Fanon Le livre de Simon Schwarzbart Qui s'appelle évidemment Le truc Petit trou de mémoire Mais on va prendre Une autre question Alors du coup Non c'est Plu et vent Sur Télémy Miracle Plu et vent Sur Télémy Miracle Marie Scondé Mais ça c'est la littérature Après aussi Lire Audrey Lorde Lire Angela Davis Lire Elle adore là Il y a des niveaux Très différents Mais alors pour l'été Pour l'été Moi j'irais des romans J'irais des romans quand même Et puis une ou deux Peut-être C'est bien aussi De connaître un peu l'histoire Parce qu'on nous raconte N'importe quoi Et je veux dire Notamment sur l'histoire Esclavagiste coloniale C'est vraiment n'importe quoi Qu'on entend à la radio Ou à la télévision Les gens se permettent De dire n'importe quoi Mais n'importe quoi Et donc ça quand même De lire D'apprendre C'est très très important De savoir Le savoir est une incroyable arme C'est une grande arme Le savoir est une arme On va rester sur ça Alors 350 likes Bonsoir Françoise Quels sont les leviers Sur lesquels nous pourrions Nous appuyer Pour nous décoloniser Par quoi commencer Ou que prioriser Question de dédoune Bah ça dépend Alors moi je pense Il y a la décolonisation de soi C'est à dire vraiment De s'interroger Sur ses propres préjugés Ce qu'on nous a mis dans la tête Parce qu'on n'est pas innocent On n'a pas Je veux dire C'est pas parce qu'on est racisé Ou femme Ou gay Ou queer Qu'on serait Parfait Donc il faut se poser les questions De ce qu'on a Et aussi Vraiment De s'éduquer Se décoloniser C'est d'abord s'éduquer Il y a beaucoup Beaucoup de choses Beaucoup de choses Qu'on peut apprendre Parce qu'il ne faut pas attendre Des autres Des institutions Et aujourd'hui Il y a vraiment Beaucoup plus de travaux Je ne sais pas Il faut aller à l'Armaton Présence africaine A aussi Calypso Les petites librairies indépendantes Il faut vraiment y aller Et demander Vraiment 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 S'éduquer S'éduquer C'est très très important Regarder quelques films Beaucoup de documentaires C'est vraiment très important De s'éduquer Ça c'est la décolonisation Ensuite Ça dépend où on est Tu vois Je veux dire Si je ne sais pas Si je suis à l'école Je pense Des groupes de lecture C'est bien Par exemple Pour ne pas être tout seul Si on est dans un Si on se sent isolé D'essayer toujours De trouver d'autres personnes Avec qui faire quelque chose L'isolement Lutter contre l'isolement C'est très important De lutter contre l'isolement Parce que c'est très dur Sinon C'est très très dur Il faut toujours trouver Il faut cultiver l'amitié La décolonisation C'est ça aussi C'est l'amitié Pour ne pas vraiment lutter contre C'est une société Qui nous isole beaucoup Et qui impose la solitude L'éloignement Encore plus encore en ce moment Et il faut vraiment lutter contre ça 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 fait partie de la décolonisation La décolonisation C'est pas nécessairement des Bon On peut évidemment penser À comment on va On va arrêter la machine Mais ça ça sera peut-être pas en ligne Qu'on va le dire Mais bon Voilà Donc je pense Et comme tu disais Parce que c'est un truc intéressant Je trouve que tu disais La décolonisation Ça vient avant tout en soi Parce que souvent On a tendance Surtout dans les pratiques On va dire militantes Plutôt à gauche À aller Essayer d'éduquer les autres En portant comme parfois Une sorte de bonne parole En essayant d'éduquer d'autres personnes Qui parfois N'ont pas envie d'entendre Forcément ce message Et s'en foutent Alors qu'on n'a pas forcément Fait déjà le travail Sur soi-même De décolonisation En fait Est-ce que c'est ça Et puis c'est aussi Tu vois De ne pas prendre les choses Il y a eu quelques incidents Négrophobes récemment Avec tu vois Des maghrébins C'est de se poser la question Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se fait comme ça Qu'est-ce qui se passe Tu vois Parce que tout de suite Ne pas tomber non plus Dans des explications trop faciles Il faut toujours faire l'effort D'aller au-delà De ce qui apparaît Comme étant évident Il faut toujours dénormaliser Dénaturaliser Oh les choses sont comme ça Ça a toujours été comme ça Non Ça n'a jamais été toujours comme ça Le monde qui nous entoure Ce n'est pas la Terre Qui tourne autour du soleil Ce n'est pas une loi physique Ce sont des lois sociales Des lois faites par les êtres humains Donc on peut en faire d'autres Si tu veux Tu veux dire La Terre tourne autour du soleil Mais ce qu'on a dans le consensus social Ce n'est pas la même chose Non ce n'est pas la même chose Je veux dire Là même là L'endroit où on est A été construit Dans un certain but Un certain objectif C'est un certain espace Et donc on est là Et on peut changer cela Ça veut dire qu'on doit On doit penser à cela Donc on doit aussi se poser la question Pourquoi il y a du racisme C'est raciste Et pourquoi il y a des racismes Entre racisés Tu vois Pour ne pas tomber simplement Dans l'anecdote Ou le truc Tu vois Le ressenti Il faut passer de l'expérience À la conscience C'est ça aussi la décolonisation C'est avoir conscience Que les choses sont faites C'est des structures Je ne suis pas toute seule Tu vois Dans cette affaire Ce n'est pas que moi Qui subis ça Qu'est-ce qui se passe Comment les choses se passent Donc c'est un effort à faire Mais c'est très très intéressant Dès que tu commences à la faire Tu ne peux plus t'en passer Donc je veux dire C'est quand même C'est aussi C'est enrichissant C'est incroyable Parce qu'on commence à voir Le monde autrement Tu vois On n'a pas l'impression Que les choses nous tombent Sur la tête Mon Dieu Mais qu'est-ce que je vais faire Comment on va faire C'est trop compliqué Tu vois Les choses finalement On voit comment ça se fait On voit comment se fabrique Le racisme Comment se fabrique le sexisme La misogynie La violence Et donc on peut se dire Mais comment on va défaire Ces choses-là Tu vois Ce n'est pas Ça a toujours été comme ça C'est la nature humaine Les hommes sont comme ça Les femmes sont comme ça Les noirs sont comme ça Les armes Non Tu vois Et donc comment on va lutter aussi Donc la décolonisation C'est aussi Lutter contre les divisions Internes Qu'on a entre nous Travailler à la solidarité Ce n'est pas évident Ce n'est pas gagné Et en ce moment Il y a beaucoup de choses Autour de la santé mentale Beaucoup de choses C'est très important Oui On va en parler C'est très très important Là on va prendre une autre question Bonsoir Françoise Quels sont les leviers sur les Ah non ça ça on l'a déjà lu Bonjour Madame Vergès Pensez-vous que les questions De représentation au cinéma Etc Soit importants dans le combat Anticolonial et féministe C'est Barbure qui demande Bah oui Barbure Tout à fait je pense Oui On voit bien comment Dans le cinéma Des choses ont changé Je veux dire même Par exemple Même quand on pense à Roots Là le fameux Qui était Je ne sais pas Il y a deux décennies Je ne sais pas en quelle année C'était fait Roots C'est une série américaine Qui revient sur une histoire Une fiction Ça s'appelle Racine C'est le moment où Gitnap La rasia Esclavagiste Et puis les gens En prend suit Aux Etats-Unis Parce qu'ils sont envoyés Aux Etats-Unis Ça a eu un énorme Mais c'était il y a longtemps Je ne sais pas Il y a trois ou quatre décennies Je ne sais plus Mais enfin bon Moi je suis très mauvaise en date Mais enfin peu importe Et on a vu Comment ça a changé les choses On voit par exemple aussi Ça a été très important La naissance du cinéma africain Et les cinéastes africains Qui montrent une autre image Que ce qui était montré Pendant tout le cinéma colonial Donc oui la représentation Est extrêmement importante Mais travailler aussi La représentation C'est à dire Qu'on voit bien l'effort Par exemple si on pense au cinéma Ou même la littérature Dans la littérature De raconter d'autres histoires D'ailleurs quoi Et que les gens Ne sont pas tout le temps Victimes Pris Tout ça Que tu peux raconter Tout à fait une histoire d'amour Tu vois Avec des jalousies Tout ça On n'a pas besoin D'avoir constamment Donc d'humaniser le monde D'humaniser D'humaniser les histoires Et ça c'est une chose importante Et donc les représentations Oui bien sûr Et alors la télévision Et le cinéma Sont très importants La photo aussi La photo a été un très 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 grand support Du colonialisme Et du racisme colonial Un très très grand Sans la photo La photo a été une grande disséminatrice Du racisme colonial Et puis le cinéma Mais la photo encore plus Parce que Tu veux dire par le biais de cartes postales Les cartes postales Les expéditions Ça circulait beaucoup plus facilement Tu avais par exemple Comme si on prend en France Les gens circulaient à travers la France Avec des images Qu'ils montraient Tu vois De leur voyage De leurs expéditions Et ça pouvait circuler partout Et puis à travers les cartes postales Les calendriers Il y a 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 Toute une série La publicité Toute une diffusion Vraiment très large Au niveau social Donc la représentation Oui c'est très très important Absolument important De s'attaquer à ça Dans la ville Le livre Auquel Nous avons fait Tous les deux Et Et donc Oui oui C'est absolument important Mais c'est aussi Beaucoup de travail À faire Et pas simplement Je veux préciser En réponse aux autres C'est à dire Bon les blancs ont fait ça On va pas Il faut aussi Qu'on travaille Nos propres Formes de représentation Alors On avait Quelles sont les résonances Que vous constatez Entre lutte anticoloniale Antiraciste Et féministe C'est Osmosis Group Qui demande Ce sont des résonances Qu'il faut travailler Qu'il faut faire De toute façon Dans les luttes anticoloniales Les femmes ont toujours participé Aux luttes anti-esclavagistes Il y a eu les femmes Qui ont marronné Les femmes qui ont conduit Des combats Contre les esclavagistes La Queen Nanny Par exemple En Jamaïque Alors attends Est-ce que tu peux peut-être préciser Qui est Queen Nanny ? Queen Nanny C'était une esclavagisée En Jamaïque Et qui a pris Avec son frère La tête d'une insurrection Et qui a réussi A créer A l'intérieur De l'île De la Jamaïque Un état souverain Que les Anglais Ont été obligés De reconnaître Et ont dû signer Avec elle un contrat C'était une grande Cheffe stratège Une grande stratège Elle savait organiser Elle savait organiser la guérilla Donc elle savait déjà Par exemple Comment ces soldats Portaient des branches d'arbres Tout ça Comme pour se fondre Dans les forêts Et les soldats anglais Passaient comme ça Sans comprendre Et puis on leur tombait dessus Il y avait des embuscades Elle avait vraiment Elle était C'était une grande Grande chef militaire Et puis donc Elle a Elle a régné Sur cette Sur cet espace Qui est pour moi Le réel espace libre Donc la question de la liberté Se passe là Pas dans le monde Pour moi les seuls libres Ce que je veux dire C'est les seuls libres Dans les colonies esclavagistes Etait les marrons Parce que Elle et il Échappaient au système esclavagiste Donc même les blancs Qui étaient libres Ou les personnes de couleur Comme on dit Qui étaient libres Pour moi ne sont pas libres Parce qu'elles sont toujours Sur le régime du roi Ou le régime Alors que Ces personnes là Créent leur propre Leur propre organisation sociale Militaire et culturelle Et en Guyane En Guyane française Tu peux repréciser Qu'est-ce que c'est que les marrons ? Enfin je pense que Beaucoup de gens En savent ce que c'est Mais juste pour Les marrons Ça vient du terme On dit vigne marron C'est à la fois Ce qui pousse De manière sauvage Comme on dit Et là C'était les personnes Les femmes et les hommes Qui échappaient à la plantation Parfois c'était deux jours Trois jours Parfois c'était justement Pour la vie Et dans toutes les colonies esclavagistes Il y a des communautés marronnes Qui ont survécu Pendant très longtemps A l'île de l'Araignan Il y en a eu énormément Et d'ailleurs Toutes les montagnes de l'île Portent les noms De grands chefs marrons Des noms malgaches Puisque c'était des malgaches Mais il y en a eu partout Et donc Qui ont mené une guerre Incroyable Courageuse Contre eux Parce que les états esclavagistes Leur envoyaient des armées C'était pas du tout C'était vraiment Pris très au sérieux Parce que c'était Une très grande menace Donc Oui C'est question Les luttes anticoloniales Antiracistes Et alors Souvent évidemment Parfois la lutte des femmes Était oubliée un peu Par exemple Dans la révolution haïtienne On a mis très longtemps A se souvenir Des femmes Qui ont lutté A côté des révolutionnaires haïtiens Parce qu'on se souvient Tous à l'ouverture Dessalines Le roi Christophe Bon voilà Les grands Les grands leaders Et puis on oublie Les noms des femmes Qui ont été Certaines ont été soldates D'autres infirmières Et donc Des rôles très importants Et qui ont certainement Par leur rôle Joué quelque chose Et puis on sait Que c'est une prêtresse Qui a conduit La cérémonie Du bois caïman En août 1791 Qui est le lancement De la révolution haïtienne Parce qu'elle dit Justement Elle lance la protection Des déesses et des dieux Sur cette insurgie Et c'est une femme Dont on a oublié Le nom Et donc Toutes les luttes Anticoloniales Et antiracistes Il y a eu des femmes Donc si on conçoit Que ces luttes Sont des luttes féministes Au sens où ces femmes Ne luttaient aussi On le sait Dans les Ce jeune en tous Dit Suis-je pas aussi une femme Aria Thumann Les femmes ont lutté Aussi en tant que femmes Mais Pas à la manière Du féminisme Blanc-bourgeois Ok Alors je crois C'est une autre question Que répondre aux féministes Civilisationnelles Quand elles s'opposent A la pensée féministe Décoloniale C'est Sororazi Qui demande Sororazi Qui gère une page Instagram Je vous conseille D'aller voir Plutôt féministes Liées Enfin asio-descendantes Et ça C'est Enfin voilà Elles font un super travail Sur cette page Et Et je pense que c'est important Peut-être que tu reprécises Qu'est-ce que De quoi elle parle Quand elle dit Féministe civilisationnelle Parce que toi Tu fais cette Cette différence Donc il y a différents types De féminisme Et tu considères Qu'il y en a un Qui s'appelle Féminisme civilisationnel Elle ne s'appelle pas comme ça Oui oui Elle-même ne s'appelle pas C'est toi qui les considères Comme ça C'est moi qui les appelle Parce que je trouve qu'elles reprennent Les termes de la mission Civilisatrice coloniale française Mais qui est aussi une mission Qui est en fait Une idéologie européenne Qu'on voit dans toute l'Europe Qui est que nous allons sauver Nous allons civiliser Les peuples qui sont dans la nuit Et donc les femmes qui sont Et on l'a vu très fortement Avec les femmes musulmanes En France Qu'elles soient arabes Du nord de l'Afrique Ou de l'Afrique subsaharienne Et donc c'est cette En fait c'est un féminisme Qui a complètement adopté Le discours colonial Civilisationnel De civilisation Même si on n'est plus Dans le monde colonial Elles l'ont complètement adopté Et elles sont là A toujours donner la leçon Aux femmes non blanches Pour leur dire Qu'est-ce que ça veut dire D'être libérées Mais c'est vieux Mais ça s'est renforcé Depuis les années 2000 Elles ont toujours été Un peu comme ça Mais ce n'était pas Un féminisme aussi important Aujourd'hui elles ont Le soutien de l'État Je veux dire l'État Ici en France Et pour ce féminisme Le président avait quand même Fait des remarques Sur les femmes africaines Donc comment répondre Bon d'abord Se demander si on a envie De répondre Première chose Est-ce qu'on a envie De répondre Parce qu'il y a des moments On parle de santé mentale Il faut se protéger Il faut vraiment se protéger Il y a vraiment des personnes À qui il ne faut pas répondre Vraiment Ça nous fatigue Ça nous prend du temps On est fatigué Et puis en plus Même de toute façon Comme elles sont ancrées là-dedans On en sort Et on n'a même pas convaincu Donc ça nous fatigue Ça prend de l'énergie Il faut faire attention Il faut savoir Quand il faut répondre Ou pas répondre Donc sinon Quand elles s'opposent Il faut Il faut répondre Sans répondre C'est toute une tactique Une tactique Vas-y Donne-nous une tactique Très connue Oui 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 Bien sûr Vous allez poser une bonne question Tu pars dans ton affaire Tu veux dire Tu pars dans ton affaire C'est-à-dire que tu Toi tu continues À expliquer Ce que c'est que Le féminisme décolonial À donner des informations Sur les luttes des femmes Du bis-batignol Ou d'autres choses Comme ça Alors elle te répond Oui 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 Tu repars dans ton truc Tu vois Et puis parce que Il faut Elles veulent t'entraîner Sur un terrain Qui est un terrain De malhonnête Malhonnête Parce qu'elles ne veulent pas entendre Si tu veux Moi certaines avec qui J'étais en face Je leur ai dit Mais vous allez me dire Que le féminisme En France Aurait été la seule idéologie Qui n'aurait pas été touchée Par le racisme Toutes les autres auraient Toutes les disciplines La philosophie L'histoire Tout ça Seul le féminisme Par quel miracle Expliquez-moi ce miracle Et elles ne peuvent pas Me l'expliquer Elles ne peuvent pas Me dire par quel mystère Par quel miracle Le féminisme Serait la seule idéologie A ne pas avoir été touchée Par le racisme Alors si Elles te répondent Elles te répondent C'est parce que Nous sommes toutes Victimes de la domination masculine Donc nous sommes toutes sœurs Bon là Il y a tellement d'exemples A donner pour montrer Que la sororité Non Elle n'est pas Elle n'est pas réelle Elle n'est pas actée Donc voilà C'est vraiment Mais disons que c'est possible De travailler justement A une sororité Enfin c'est quelque chose Qui est un des objectifs Aussi du féminisme décolonial Pour le coup Comme tu disais tout à l'heure Enfin pas forcément Avec les féministes Civilisationnels Avec leur idéologie Forcément Mais de manière générale Penser des sororités Est-ce que c'est Oui penser des Oui penser bien sûr Moi je pense que C'était extrêmement important D'avoir des plateformes De communes Absolument important Je pense que On ne pourra pas S'en sortir Chacune dans notre coin Non non Ça c'est vraiment Très important Donc par contre Les plateformes Entre féminisme décoloniaux Ou féminisme antiraciste C'est très important Oui c'est très très important Mais ça veut dire Que par exemple Pour Sororazie Je sais aussi Que c'est toute la lutte Contre le féminisme anti-asiatique Il faut aussi Ça veut dire Qu'on doit prendre conscience De ce que ça veut dire De comment Et de ne pas Faire une hiérarchie Entre nous De oui mais c'est moins important Que celui-là Ou celui-là Non On doit Notre ennemi C'est le racisme Qui se décline différemment C'est vrai Mais on ne peut pas Non plus Faire Et donc On est tout le temps Un à se battre Donc par exemple Lors de la pandémie C'était surtout Le racisme anti-asiatique Qu'on a vu Qui s'exprimait C'est pas qu'on a vu émerger Il a toujours été là Mais qui s'exprimait Donc là On va dans la rue Contre ça Et puis autre chose Donc c'est vraiment De lutter en commun Alors je prends une autre question Encore Alors attends J'essaie de voir Comment apporter Les thématiques Décoloniales et féministes A des enfants Issus de l'éducation nationale Demande Cherog Tireba Zetka Et bien Cherog Oui l'éducation nationale Je pense que Il y a beaucoup De travail à faire Il y a beaucoup De travail à faire Puisqu'on voit Je veux dire On a quand même Un ministère Très 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 Opposé Comme tu me posais la question Quand j'étais au comité Pour la mémoire Et l'histoire d'Eslavage On s'est battu On s'est battu On s'est battu Pour le changement Des manuels Et des programmes scolaires Mais c'était pas possible Il fallait reprendre la lutte Chaque fois Chaque fois Chaque fois Donc il y a eu des progrès Mais c'est loin D'être possible L'éducation Encore Est très 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 Inégale Et très injuste Elle est très Mutilante Pour des enfants C'est Je sais pas Quand on lit L'histoire des enfants Moi je trouve ça terrible De traiter des enfants Comme ça Quand les petites classes Ça va encore Mais dès que c'est Le collège Le lycée Le nombre d'histoires Mais je lisais encore Un livre écrit Par des jeunes Du 19ème arrondissement Livré 100 Et où ils te disent Bon ben Le conseiller d'éducation Je voudrais aller Dans l'hôtellerie Ah ben oui Il y a des formations Pour femmes de ménage Non mais je veux être Gérante Dans l'hôtellerie Mais parce que C'était une jeune fille noire Et c'est des jeunes hommes Arabes C'est tout comme ça Donc de casser De casser De casser les aspirations De casser les désirs Donc il y a beaucoup De choses à changer Une éducation décoloniale Antiraciste C'est d'aimer Les enfants déjà Donc de les accueillir Et d'écouter Leurs désirs De jouer Et de pas demander Aux mamans D'apporter Les cornes de gazelle Quand c'est la fête De l'école Ou je ne sais pas trop quoi Alors qu'aux autres On leur demande Si elles pensent Qu'une visite Du château De Versailles Serait bien Bon Et puis Sans parler du fait Qu'il y a des mamans Qui sont interdites D'accompagner Les sorties scolaires Donc c'est toute une chose Pour un enfant Tu vois Sa maman ne peut pas venir A la sortie scolaire Parce qu'elle est voilée Donc c'est tout cela L'éducation coloniale encore Et l'éducation décoloniale On peut la faire à la maison Peut-être Pour donner de la force Aux enfants Qui sont donc quand même Qui reçoivent ça tous les jours Après il y a quand même Toujours un ou deux enseignants Deux enseignantes Beaucoup disent J'ai été sauvée Par ma prof D'histoire Ou de français Ou de géographie Mais sinon c'est à la maison Moi c'est mon éducation Maison Mais tu veux dire Une éducation Par exemple en deux C'est d'être à la maison De dire Mais vous savez Par exemple C'est des enfants Venus du continent africain C'est un grand continent Avec une histoire incroyable Extraordinaire Avec des universités Des royaumes Un commerce Avec la Chine Millénaire Avant que les européens Arrivent par là Tout l'est de l'Afrique Est en relation Avec l'Inde La Chine Pendant des millénaires Il y a aussi Entre l'Afrique A l'intérieur de l'Afrique C'est un immense continent De leur raconter ça De leur raconter Oui Il y a quand même De plus en plus de littérature Aussi de jeunesse Quand même Diriger vers ça Des bandes dessinées Et donc donner à ces enfants Le sentiment D'appartenir à quelque chose Qui est important Qui donne de l'importance Et donc de pouvoir Ne pas être assommé Par l'école Où il n'y a rien Qui leur ressemble Qui n'est proposé D'ailleurs J'en profite Pour faire une dédicace C'est un big up A la librairie Dealer de livres Qui se situe A Saint-Denis En face de la gare De Saint-Denis Dès qu'on sort Il y a une librairie Qui a été lancée Par quelqu'un Qui s'appelle Luc Pinto Et qui vend des livres Avec justement Pour les enfants Plein d'histoires Hyper intéressantes Qui ne sont pas forcément Militantes ou politiques Mais qui parlent De plein de territoires Pas que des histoires On va dire euro-centrées Mais aussi Il y en a aussi Mais voilà Il y a une vraie diversité De contenus Du coup la librairie Dealer de livres Dealer de livres C'est très bien Non non mais je sais C'est là que j'ai acheté D'ailleurs les deux livres Qui vont être Quand j'étais petite Je lisais des contes Malgaches par exemple Tu vois Donc ça m'a donné Je n'ai pas simplement Les contes du limousin Tu vois Qui sont aussi bien Qui sont bien Ce n'est pas la question Tu vois C'est justement C'est de nouveau Tu vois Cette question d'égalité D'égalité des choses Je veux dire C'est passionnant partout Du moment qu'on sort D'une casse Qui veut imposer Une certaine manière De voir le monde Il y a des choses passionnantes Bien sûr Absolument passionnantes Alors je prends encore Une question Tac tac Si vous deviez Ah non celle-là On l'a déjà lu Et peut-être Celle qui est juste en bas Réa Que pensez-vous De cette tendance Au retour sur le continent De la part des membres De la diaspora africaine C'est la partie 1 De Rokia Mais alors je pense Qu'il y a une suite de questions Mais pour l'instant On n'a que cette partie-là Mais que pensez-vous De cette tendance Au retour sur le continent De la part des membres De la diaspora africaine Ça dépend Quel est le retour Ça dépend On ne peut pas dire Le retour de la diaspora Il y a certainement Des projets très différents Les uns des autres Et c'est toujours La même question Dans quel lien Avec le local Avec les personnes locales Comment est pensé le retour Avec Parce que souvent Il y a des gens Par exemple Afro-descendants Qui vont faire un retour Dans leur territoire Enfin on va dire D'origine En tout cas Le territoire d'origine De leurs parents Mais qui vont avoir Un comportement Finalement assez colonial En revenant Il y a beaucoup Ce phénomène Il y a ce phénomène Il y a aussi Le phénomène d'idéalisation Alors voilà Je vais retrouver Le pays des origines Puis finalement Le pays des origines Il a continué à vivre Il fait autre chose Il ne nous a pas attendu Il ne nous attend pas Et du coup là La déception Qui est une déception personnelle Qui est une déception Par rapport à son propre rêve Est projetée sur les gens Ah si les gens étaient autrement Ça serait mieux Non mais les gens Ils sont comme ça Ils ne t'ont pas attendu Donc oui La question C'est pour ça que je disais Le retour Ça veut dire quoi Et comment Il doit être pensé Et pourquoi Et avec qui Avec qui Avec qui surtout Avec qui Parce que si tu veux Dans l'objectif C'est comme tu disais On peut partir Avec de très bons objectifs Vraiment C'est très bien C'est super Ça va être Développement durable Avec les femmes Et puis Je ne sais pas On va faire pousser du maïs Comme il faut Tout ce qu'il faut Mais qui ne sera pas Du tout en lien Avec ce que les personnes Attendent Ou comment elles font Donc en fait Il faut partir Avec une grande humilité Oui D'ailleurs Juste par rapport A cette humilité Et ce truc de contact Justement avec les gens Il y avait une question Que moi je pose Du coup cette fois-ci C'est que là On a utilisé pas mal De mots De notions Un peu parfois complexes Et que souvent Les pensées décoloniales Sont très critiquées Parce qu'elles seraient Justement trop aristocratiques Ou des concepts Trop opaques Avec une sorte de Peut-être de prétention Ou de mépris Quand on peut les exprimer Une sorte de hype En fait Comment est-ce qu'on peut Justement Qu'est-ce que tu penses de ça Et comment est-ce qu'on peut faire Pour sortir justement De ce discours Trop complexe Peut-être Enfin pas qu'il ne faut pas Faire du complexe Mais trop élitiste Peut-être Il faut voir Quand c'est élitiste Et il faut le dire Si tu veux Il y a deux choses A la fois C'est qu'il ne faut pas Prendre les gens Pour plus bêtes Qu'ils ne le seraient Les gens sont tout à fait Capables de faire De conceptualiser Quand je dis les gens Justement Qui n'appartiendraient pas Au monde universitaire Mais il faut que ça soit Toujours concret C'est vrai Que ça soit attaché Au concret Et que ça fasse écho Quand les personnes Quand on parle Tu vois Donc il faut chercher Chaque fois Ça c'est plutôt Alors bon Parce que le militantisme Il se conçoit Beaucoup de haut en bas Je vais apporter La bonne parole Et donc Il y a une pédagogie aussi Des coloniales A mettre en place C'est-à-dire De partir aussi De ce que les gens demandent Des questions Et de leurs besoins Mais sans Du coup Être C'est pas On ne va pas descendre C'est au contraire On part de là Pour justement Comment on va Parler ensemble Si tu veux Par exemple C'est plutôt Le format De comment on distribue Comment on transmet Le savoir Qui est important Par exemple Moi si tu veux Si je rencontre Des scientifiques Je vais Je suis Dans une position D'apprendre Je ne vais pas pouvoir Expliquer la physique Moi je veux dire Je ne comprends rien Tu vois Donc je vais Mais même la question Du virus Là des virus J'ai lu beaucoup Beaucoup de livres Sur les pandémies Parce que j'avais besoin De m'éduquer Sur l'histoire Sur comment ça se passait Et même je lisais Des articles scientifiques Dont je comprenais Le dixième Mais quand même De faire cet effort Mais j'étais dans une relation Là d'apprenante Et donc Mais cette relation D'apprenante N'était pas Vécue comme une humiliation Parce que Je reconnaissais Mon ignorance Et donc J'étais dans une situation Donc c'est Comment travailler Ces relations Entre sachant Et apprenant Mais que le sachant N'est pas toujours Le même personne Qui serait diplômé Donc sachant On peut être tout à fait Diplômé Et ne rien savoir C'est vrai Alors je rebondis Sur une nouvelle question Touk 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 Alors on était Il y avait la part Ah oui voilà D'abord il y avait Semblant de rien Donc Semblant de rien Qui a une super page Instagram aussi Sur les questions Justement décoloniales En général D'antiracisme Alors touk 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 Semblant de rien Le traumatisme racial Transgénérationnel Est un sujet Peu abordé Auriez-vous des conseils Pour atteindre Une résilience collective ? Alors peut-être Que je peux Je peux préciser Le traumatisme racial Transgénérationnel C'est l'idée Que peut-être Que On hérite Des traumatismes Aussi de nos parents Et de nos grands-parents C'est-à-dire parfois Il y a des choses Sur lesquelles les parents Ont gardé le silence Des gros traumatismes Qui peuvent exister Et que ça va affecter Du coup la manière Dont la génération suivante Va se comporter Qui elle-même Va affecter la génération suivante Et donc ce traumatisme-là Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on en parle déjà ? Comprendre les raisons du silence Parfois Ne pas Je veux dire Comprendre les raisons Pour lesquelles les parents Se sont tus Ou les grands-parents Se sont tus Ne pas nécessairement Leur en vouloir Donc Surmonter Parfois le ressentiment Qui est la première chose La première réaction Mais pourquoi Tu ne m'as pas raconté ça Si tu m'avais dit ça Et donc Surmonter ça Comprendre pourquoi Et même parfois Pour de mauvaises raisons Les parents ont gardé Sa violence Pour de très mauvaises raisons Mais si tu veux D'en rester dans le ressentiment C'est pas Pour sortir justement Puisque c'est la question Le ressentiment C'est une très mauvaise chose Enfin très très mauvaise chose Ça Bon Ça ronge Puis gna gna Comme ça Et c'est très mauvais C'est très mauvais Pour sa propre santé Pas seulement mentale Mais physiologique On peut finir Donc C'est déjà Comprendre les silences Qu'est-ce qui Pourquoi Pourquoi Les parents Sont-tu Parfois C'est C'est pour Ce qui nous apparaît Comme de mauvaises raisons Mais qui pouvait être De bonnes raisons Pour protéger Et donc Pensant protéger Mais les enfants Ne se sont pas sentis Protégés par ce mensonge Mais de comprendre Pourquoi il y a eu Cette Pourquoi il y a Pensée protégée Tu vois Et on sait que par exemple Bon pour moi Qui ai pas mal étudié Les escapagisés Beaucoup ne voulaient plus en parler Ne voulaient pas en parler de ça Parce que pour eux-mêmes C'était Pourquoi on devrait revenir là-dessus On ne veut plus en parler On ne veut plus le savoir On veut sortir de là Et donc Ils n'ont pas transmis Si tu veux Et donc Il y a une question D'une transmission Qu'on doit faire soi-même Enfin D'un apprentissage de l'histoire Qu'on doit faire soi-même Et puis après Comment l'aborder Avec les générations Encore vivantes Mais pour Il s'est passé ça Mais quoi Comment Et comment Et en général De l'aborder aussi Parce que les personnes Ont envie de raconter Parce que c'est leur histoire aussi Et donc D'ouvrir à la parole De faire des espaces De paroles Bienveillantes Qui ne soient pas Trop accusatrices Non plus Parce que Personne n'a envie D'être accusé Et bon Evidemment Là on parle Dans des situations Donc de traumatisme Intergenéré On n'est pas en train De parler de choses Mauvaises Qui ont été faites Mais Mais il faut C'est très dur Parfois Moi j'ai vu Beaucoup d'enfants J'ai connu Des enfants de militants Qui en ont voulu Énormément à leurs parents Et qui n'ont pas Réussi à surmonter Leur ressentiment Jusqu'à la mort Des parents Leur ont voulu Et pour moi Je trouve Qu'il faut savoir Aussi Comprendre Et Devenir adulte Dans cette Question de transmission Pour pouvoir ensuite Être différent Avec ses propres enfants Devenir adulte C'est aussi S'éloigner De ce ressentiment De comprendre Et de dire C'était pas bien Et de comprendre Parce que du coup Pour ne pas reproduire Le silence Pour ne pas reproduire Cette transmission De silence Qui peuvent être faites De nouveau je le dis Au nom de la protection Mais d'une protection Mal Pourquoi dire mal comprise J'en sais rien On a voulu protéger Des enfants Et donc De penser Qu'est-ce qu'on raconte Aux enfants Comment on leur raconte Pour ne pas non plus Transmettre Une autre forme De traumatisme Pour que les enfants Ne naissent pas Avec trop de poids D'avoir à porter Aussi ce passé Donc c'est un travail Entre Faire connaître le passé Sans faire peser ce passé Parce que sinon Il faut que je venge Ma grand-mère Qui a été très mal traitée Mais donc la question C'est pas la vengeance C'est comment je vais Faire en sorte Que les injustices Qui ont été Faites contre ma grand-mère Ne se reproduisent plus C'est comme ça Que je vais réparer Donc comment je pense La réparation De ce qui a été fait Et de ce qui a été Donc des traumatismes Qui ont été Ensuite transmis Donc c'est un travail Assez long Mais qui Voilà Je pense Pour sortir Du silence Et apprendre Apprendre à parler Du trauma Sans transmettre Non plus le traumatisme D'une autre manière Alors juste pour rebondir Sur ça Là on va bientôt Finir le débat Je sais qu'il y a encore D'autres questions Mais qu'on ne va pas avoir Le temps de répondre à tout Mais juste je veux te demander A part si tu envoies une Que tu as envie de répondre Absolument par exemple Mais juste je voulais te demander Quelque chose C'est du coup Là tu parles beaucoup Enfin on a parlé pas mal De santé De tout ce que ça fait Sur nous Du coup déjà Première question Est-ce qu'on peut militer Avec le sourire Ou est-ce que le militantisme C'est un truc De gens énervés Enfin tu vois Il faut savoir Être énervé Ok Il faut La colère peut être Un premier sentiment Politique Être en colère Mais après il faut Que tu transformes La colère Parce que si tu restes En colère C'est pas Mais la colère C'est-à-dire La réaction A une injustice C'est-à-dire Mais c'est insupportable Cette chose Donc Pourquoi ça m'est insupportable Pourquoi je trouve ça Insupportable Qu'est-ce que ça fait Raisonner en moi Donc qu'est-ce qui se passe Et comment donc Je vais faire en sorte Que ça ne se reproduise plus Donc ça c'est déjà Une première chose Il y a Bien sûr Il y a plein de joie On rigole On fait la fête Heureusement Et non non Moi j'ai Moi j'ai beaucoup Beaucoup fait la fête Je fais encore la fête Tôt que je peux J'aime bien J'aime bien la fête Mais c'est vrai Il faut faire attention Quand on est militant A ne pas D'abord ne pas se prendre Trop au sérieux Savoir prendre de la distance De temps en temps Avec soi-même Prendre de la distance aussi Parfois avec ce qu'on fait Parce que ça peut être Vraiment très lourd C'est très dur Ça peut être très dur Il y a des situations Qui sont très dures Pour des personnes Là on parle On est tranquille On est ici On est à Paris On est quand même Dans un pays encore Ça va Enfin il y a quand même Beaucoup beaucoup d'injustice Et beaucoup beaucoup de violence Dans ce pays Mais on n'est pas dans certains Moi j'ai grandi Dans beaucoup de violence Tu sais J'ai été témoin De beaucoup beaucoup de violence J'ai vu des gens Se faire tuer Je veux dire Parce qu'ils étaient militants Donc il y a quelque chose Qui C'est ça aussi Parce que si tu es militant Il faut que tu saches Qu'en face On ne va pas te laisser faire Parce qu'il n'y a pas de raison Je veux dire Les puissants N'ont jamais dit Oh mais c'est vrai On a fait des injustices On va essayer de réparer ça Ça à chaque fois Était les luttes Et les luttes C'est des risques Que les femmes Justement puisqu'on parlait Des femmes d'Ibis Elles ont dit Si tu veux comprendre Il fallait tenir Tenir Ça a été très long Juillet 2019 Tenir par rapport à la famille Par rapport à tout cela Et d'autres Avec qui j'avais été en contact Que je préfère ne pas citer Si tu veux On dit aussi comment Même pas dans leur propre famille Non mais ça va là Ça fait deux mois Que tu fais la grève Ça va Tu passes à autre chose Les enfants Ceci cela Tu vois Donc il y a des pressions aussi Tu vois C'est pas simplement un monde Moi je parle des vrais militants Je parle pas des gens Qui passent leur temps À bavarder Sur les plateaux télé Mais militer C'est aussi Être confronté Aux divisions Qu'impose le pouvoir Au fait que le pouvoir Va commencer à dire Tiens toi Je vais te donner Toi tu t'es bien comporté Je vais te donner ça Tu vois pour diviser Tout ça Et Ah non mais avec Celles-deux-là On ne veut pas leur parler Elles sont trop énervées On va parler à eux Tu vois Et donc il faut chaque fois Chaque fois Retravailler Ressortir Refaire de l'unité Refaire de l'unité Donc c'est vrai Que ça peut être très Ça prend C'est Mais le sourire du coup Ah ben Quand t'es avec Toutes les Justement pour revenir À ces femmes Elles te disent Elles ont trouvé des sœurs Elles se rigolent Quand elles se voient Tu vois Donc il y a quelque chose De fort De fort aussi Il y a quelque chose D'une confiance Qui s'établit C'est très important D'avoir confiance De pouvoir avoir confiance Et puis Je ne sais pas Les gens Ont des repas ensemble Se marrent Se racontent Je ne sais pas Des histoires Qui étaient un peu graves Trois ans plus tard Deviennent des grandes plaisanteries Pendant les dîners Ah tu te rappelles Quand il s'est cassé la figure Ha ha Des choses comme ça Et puis il y a aussi Le sentiment De 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 participer à quelque chose Qui Qui te transforme Qui te transforme Profondément Profondément Tu apprends Tu te remets en question Beaucoup 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 Donc il faut le vouloir Oui Et peut-être pour terminer Ce débat Juste te demander Justement toi Qui a grandi Dans une famille militante Qui a été du coup Témoin de De situations violentes Etc Et qui est aujourd'hui encore Confronté à pas mal de campagnes Plutôt de diffamation Ou bien d'attaques médiatiques Très 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 fréquentes Et voilà Comment est-ce que Enfin c'est quoi un peu Tes petits secrets Pour gagner de l'énergie Enfin pour garder de l'énergie Ou Les choses que t'as pu voir Dans ton parcours Et qui te font dire Il y a des situations pièges Dans lesquelles il faut peut-être Pas s'engager Tu vois Bon bah j'ai plusieurs tactiques J'enrage pendant deux jours Je suis abattue Mais comment les gens Peuvent me faire ça Des personnes Que j'estime être mes alliés Ça c'est un peu déprimant C'est un peu dur Je vais au cinéma Je me change des idées Je bois deux coups de vin Je vends les amis Je me marre Je lis Lire La lecture est Pour moi Je lis C'est absolument C'est un grand recours Pour moi La lecture est un grand Grand recours Très grand recours La littérature est un Très grand recours Pour moi D'être dans des moments durs La littérature m'a Complètement tenue Une autre chose Après tu vois par exemple Tu vois au fond comme ça Je me dis Ils ne mourront pas Jamais 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 Non Allez Françoise Reprends-toi Allez Quels sont ces gens C'est des jaloux Tout ça etc Ne te laisse pas Ne te laisse pas prendre Ils vont gagner Il ne faut pas qu'ils gagnent Parce que C'est trop Une trop belle victoire Donc il y a au bout Et puis Non Les amis Tout ça Mais si tu veux Il faut Il faut savoir Ce dont on est capable Aussi Il faut savoir Ce dont on est capable Ouais Il faut savoir Ce dont on est capable Mais c'est ce que tu dis Surtout parce que Les campagnes de diffamation Quand elles viennent d'ennemis Tu ne vas pas attendre Qu'ils vont Tu vois C'est plutôt quand ça vient De chez nous Comme on dit C'est ça Mais tout le monde te dira Que c'est le plus dur C'est quand ça vient de chez nous Et on est très La vieille tactique De diviser pour régner Marche très bien Donc pourquoi s'en priver Elle marche très très bien Elle a toujours marché Et donc ça C'est un vrai travail De surmonter ça Et il y a des moments Qui sont encore plus forts Tu vois Dans la division Il faut apprendre Moi j'ai aussi connu La trahison Mais Pour moi Mais moi je ne suis pas C'est pas très important Ce que Pour moi Mais que j'ai vu Dans les mouvements Dans lesquels étaient mes parents Et là c'est aussi C'est quelque chose Tu vois Et j'ai beaucoup lu là-dessus J'ai beaucoup lu Dans les mouvements Les personnes qui trahissent Et pourquoi ça se passe aussi Tu vois C'est quoi les ressorts De la trahison Tu vois C'est-à-dire d'essayer Pour moi C'est chaque fois De comprendre Pourquoi les autres Sont comme ça Pourquoi les autres Ont des telles attitudes Pourquoi la hargne Est une telle source De plaisir Plutôt que l'amour Tu vois Que la haine C'est quand même Une source très grande De plaisir Dans les campagnes Là par exemple Je sens une hargne Et je me dis Mais Et je sens que ça Il y a une source De plaisir là-dedans Tu vois Et donc ça C'est le travail Décolonial aussi De comprendre Tu vois Parce que C'est ce qu'on a mis en nous aussi Comme mauvaise chose Et si on veut travailler A humaniser le monde Il faut vraiment Qu'on se rende compte De ça Et qu'on essaye de surmonter Parce que moi aussi J'ai des pensées mauvaises Et donc Quand je les ai Il faut que je me dise Mais Françoise Qu'est-ce qui se passe Et que je fasse le tour Du bain Que je travaille Que je travaille Et que je surmonte ça Que je ne me laisse pas aller Dans le ressentiment Que je ne me laisse pas aller Dans la hargne Tu vois Je peux le faire Pendant quelques heures Je peux m'autoriser Tu vois Mais il faut moi-même aussi C'est ça Quand je parlais de décolonisation Ce n'est pas simplement Les bonnes idées D'avoir les bonnes idées De lutter contre le racisme Tout ça etc Mais c'est de voir aussi Comment nous-mêmes On peut participer Au fait que la société Ne marche pas Tu vois Parce que Toutes ces armes Ces mauvaises pensées Ça se répand Tu vois Et ça empêche S'il y a tellement Tellement de travail Aujourd'hui Autour de Comment De ce qu'on parle De l'amour révolutionnaire Pour appeler ça comme ça Pour le distinguer De l'amour intime Et même de travailler Sur la question de l'amour Tu vois De comment s'aimer Pour ne pas tomber Aussi Comme tu dis Dans les pièges De la jalousie Morbide Tout ça Se sert aussi Ces pièges Sur lesquels Tu vois Et d'autres pièges militants C'est de ne pas Juger trop vite De faire très attention De faire très attention Tu vois Ça apparaît clair Comme ça De ne pas tomber Dans la diffamation Soi-même D'éviter la rumeur Comme arme Contre l'ennemi Et l'adversaire Ce n'est pas des bonnes armes Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Je veux dire Ce n'est pas ça la question Merci beaucoup Pour ce débat Avec Ce débat avec Quelques questions Du coup Du chat Pour sortir un peu Pour changer un peu d'ambiance On a encore quelques minutes On va enchaîner un peu Les différentes rubriques Qui suivent On va regarder Une carte blanche Que j'ai laissée A Safia Firs Safia Firs Qui est une influenceuse Qui est sur Instagram Qui est une personne Qui fait des vidéos Sur Instagram Et que je vous conseille D'aller voir Et qu'on va regarder Ensemble Tout de suite Voilà C'est parti Si ça se lance Peut-être qu'on a Un tout petit problème régi J'arrive Tu vas où ? Le film va commencer Je vais chercher des adocos T'as vu ? Non J'ai vite de te dire Ah le bâtard C'est un goût Je suis mort Bonjour Votre visage me dit Vraiment quelque chose On ne s'est pas déjà vu Non Le souhaiteriez-vous ? Alors je vais vous prendre Un aloco taille médium Ouais Et je vais vous prendre Du bistur avec ça Merci Merci Avant, je n'appliquais que les crèmes extrêmement pétées au sol, j'étais grave à chier. Puis un jour, j'ai découvert la douceur de perles de karité et mon visage s'est transformé. Perles de karité, ce n'est pas tellement lente, la vendeuse. C'était quelque chose. Nouveau parfum pour une meilleure masculinité toxique. Je pensais qu'il n'y avait pas d'alloco. Hey friends, la bande-annonce qui suit contient des images publiques à caractère raciste, explicite et implicite. Check a warning, vous ne verrez pas de corps noirs malmenés, mais certains propos pourront vous heurter. Protéchez vos petits cas. Je ne sais pas ! C'est Grèce ! 5 mai 1889, le jour où 400 Kanaks, Africains et Anamis sont les stars de l'exposition universelle. Le point de vue, c'est qu'évidemment, vous le connaissez. Ce qui veut dire que la population noire, en gros, à l'échelle de la France métropolitaine, pour les 18-50 ans, c'est 4% de la population. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Madeline Sexy a longtemps été mis de côté par la Fédération Française de Boxe, qui a tout essayé pour trouver le moyen pour le déjouard de cette petite parce qu'il était noir. Vous les avez comptés, ces lettres racistes ? En fait, j'ai reçu environ 2700 lettres d'insultes, de choses complètement aberrantes. Vous savez, quand vous recevez des excréments dans des enveloppes. Mais non, c'est un traumatisme quand on a 18 ans. Celui qui a quitté la France, mais que la France n'a pas quitté, comme il aime le dire, fait consensus parmi les Français. C'était un blémisier qui atteste sa volonté de vivre ensemble. Mais ce n'est pas ce qu'elle était en train de faire. Comment voulez-vous ? Qu'est-ce que c'est un travailleur français qui a eu de la pouture et qui voit sur le matalier à côté son hélètre ? Ensemble, c'est une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux, une matèche de bosse et qui gagne 50 000 fois sur l'attention sociale et sans l'attention de travailler ? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le matalier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. En tant qu'afro-béen, avec des origines africaines qui a grandi en France, il y avait une telle difficulté à s'identifier à l'espace physique en France, dans lequel j'ai grandi, que les références que j'avais étaient nécessairement plutôt afro-américaines, afro-anglaise ou autre, ou africaines carrément. D'autres espaces qui ont des réalités culturelles très différentes, en fait, ou des réalités politiques très différentes. Ce n'est pas la France que moi je connais. Et vu qu'on est des femmes ratisées, on ne connaît pas souvent les droits. Et voilà, nous sommes là, 15 mois, dehors. C'est un phénomène mondial, 400 millions de vues, juste pour Dja Dja. On avait décidé de faire un tournoi genre, chacun fait son équipe par pays. Ça a pris une ampleur démesurée. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde ? Non. C'est sûr que tu veux quand même rester regarder, casse des pardons. Non. Voilà, merci beaucoup Safia Firz. Donc, il nous a fait une chronique carte blanche. Voilà. Et que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube sans les commentaires, enfin, sans, voilà, tous les commentaires, comme il le voit sur le live. Voilà, si vous voulez la regarder, la partager, etc. Qu'il y a des trucs que vous n'avez pas trop captés. C'est Safia Firz. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très bien. J'aime beaucoup. Ça me fait marrer. Alors, on va rester sur une petite partie un peu drôle. On va passer par un quiz. Dans chacun de mes lives, j'aime bien faire des quiz. Donc, pour les personnes qui sont présentes dans le public, vous ne pourrez pas vraiment y participer. Mais ceux qui sont en live derrière le Twitch, sachez que le premier, la première personne qui remportera ce quiz aura, enfin, gagnera un livre intitulé Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection de Françoise Vergès, dédicacée là en direct avec votre nom Twitch, si vous le voulez. Et la personne numéro 2 gagnera un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Et la personne numéro 3 gagnera justement le livre auquel nous avons tous les deux collaboré, qui est disponible en pré-vente dès maintenant et qui s'intitule « De la violence coloniale dans l'espace public » et qui est disponible chez Shed Publishing. Donc, vous avez le lien dans les commentaires. Je pense que Tresbis pourra le mettre. Du coup, on va commencer le quiz. Je ne sais pas si Réa, tu es prêt au niveau du quiz ou pas ? C'est-à-dire que tu veux que je lise ça ? Oui, il va falloir lire les questions du quiz et c'est Réa qui va te donner le top départ. Normalement, on va lancer le quiz et vous devriez le voir s'afficher sur votre écran. Je dis une question à la fois et tu diras les réponses sans donner la bonne. Oui, tu fais Select, Réa. Et le point, le mode point. Juste à droite. C'est ça. Start quiz. Alors, attends, je te dis... T'inquiète. Je ne sais pas si les gens le voient dans la caméra ou pas. Non, il ne faut pas qu'ils le voient ça. Il ne faut pas qu'ils le voient, oui. Il ne faut pas qu'ils le voient, oui, voilà. Sinon, vous aurez les réponses en avance. Donc là, vous allez avoir une petite image qui s'affiche sur votre Twitch. Si vous ne le voyez pas directement, que vous êtes sur téléphone par exemple, vous pouvez descendre dans la bio et vous verrez normalement une petite boîte qui s'affiche. N'hésitez pas à autoriser l'application pour qu'elle puisse écrire votre nom, en fait, dans les résultats finaux. Comme ça, on pourra savoir qui a gagné ce quiz. Les questions de François ne sont pas si difficiles, franchement. Toi, tu trouves qu'elles sont simples ? Très bien. Il y a trois questions. Le but, c'est de répondre le plus vite possible. Alors, on va voir. Je ne joue pas aujourd'hui, mais je triche quand même. Il y a Maudit qui dit ça fonctionne. Super, dites-moi si ça fonctionne. Et comme ça, on va le lancer. Tu me dis quand tu es prêt à lancer la question. Ok, donc tu peux la lancer. Ça va mettre cinq secondes, je pense. Et ensuite, tu nous fais le petit top dès que tu veux la voir apparaître. Et François, tu pourras lire la question plus les réponses que les gens devront trouver. À quel moment je fais ça ? Quand toi, il va te dire top. Ok. Alors, quelle est la date de la naissance de la République d'Haïti ? Le 1er janvier 1802 ? Le 28 août 1791 ? Le 23 août 1802 ? Le 1er janvier 1804 ? Vous avez 20 secondes pour trouver la réponse. Et ensuite, on pourra afficher le tableau des résultats. De toute façon, le but, c'est aussi d'être rapide. Donc, si vous écrivez dans le chat, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, une fois que tu as la réponse, tu peux l'afficher ici. La bonne réponse était 1er janvier 1804. Tu peux faire révéler la réponse. Et donc, vous êtes 20 à avoir trouvé. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les autres dates que tu as mises ? C'était au hasard ? C'était au hasard, oui. Non, le 28 août 1791, c'est le lancement de la Révolution. C'est le serment du Bois Caïman. Les autres, c'est totalement n'importe quoi. Donc, il y a quand même 16 personnes qui ont dit 23 août 1802, 17 qui ont dit 28 août 1791, et 6 qui ont dit 1er janvier 1802. Mais la bonne réponse était 1er janvier 1804, la date de la naissance de la République d'Haïti. Et on va passer à la prochaine question. Du coup, tu peux l'enlever de l'écran. Comme ça, il n'y a pas de spoil. Et Réa va te faire un nouveau top et tu pourras lire la deuxième question, Françoise. Comment s'appelle le pesticide qui a pollué le sol de la Martinique et de la Guadeloupe ? Le chlore, le glyphosate, les sargasses, le chlordécone ? On attend quelques secondes que les gens fassent leur choix. Il y a 20 secondes. En plus, ils sont un peu en décalé par rapport à nous sur le chat. Et une fois que ce sera bon... Ah, il y a quand même... Sororazi qui a l'air d'être au top. Thomasson59 qui dit le glyphosate. Presbys qui dit le Covid. Amel, il est bon. Alors, c'est bon ? Vas-y, tu peux nous l'afficher. Alors, on révèle... Ah, c'est bien ! Bravo ! Comment s'appelle le pesticide qui a pollué le sol de la Martinique et de la Guadeloupe ? 65 personnes qui disent le chlordécone, comme quoi... Tu vois, je t'avais dit que les gens le savaient. Quand même. Quand même. Moi, j'ai dit, on ne sait jamais... Parfois, les gens s'embrouillent. Non, quand même. Avec le glyphosate, c'était le petit piège. Ça a bien fonctionné, quand même. 14 personnes ont dit le glyphosate. C'est vrai, c'est vrai. Tu avais raison. Alors, du coup, on va passer à la prochaine question. Et c'est Réa qui va te dire top, encore une fois. Qui a écrit « Cahier d'un retour au pays natal » ? Simone Schwarzbart, Patrick Chamoiseau, Franz Fanon, Aimé Césaire. Vous avez encore une fois 20 secondes pour répondre. Et après le quiz, on écoutera une nouvelle musique d'Eden Tintocolline, c'est Nicolas Worms. Alors, Invincible Jane qui s'est trompée à nouveau, apparemment. Bâton perdu qui répond dans le chat. Il n'est pas le seul, je crois. Amel BGZ qui a répondu aussi dans le chat. Alors, est-ce qu'on a les réponses ? Enfin, il y en a. Super. Alors, on révèle la réponse. Qui a écrit « Cahier d'un retour au pays natal » ? Je t'avais dit, quand même, quand même. Oui, mais après, c'est la question de la vitesse. Ah, d'accord. Parce que sur la première question, on a perdu du monde. Quand même. Franz Fanon. François, vous avez bien présagé, préjugé de votre capacité. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, ce n'est pas Franz Fanon qui a écrit « Cahier d'un retour au pays natal ». Qu'est-ce qu'il a écrit, Franz Fanon ? Est-ce que tu peux donner un exemple ? « Les Danes et de la Terre ». Et puis, après, il y a des recueils d'articles en 5 de Révolution africaine et puis l'autre qui s'appelle « Révolution africaine ». Et Simone Schwarzbart, par exemple ? Plus évent sur « Télé, mais miracle ». Et puis, d'autres, mais je connais moins. OK. Patrick Chamoiseau ? Ben, Texaco, évidemment, qui a été son prix Goncourt. Et puis, depuis, d'autres que je connais moins. Et effectivement, la bonne réponse était « Aimer Césaire ». Et donc, on va montrer les résultats finaux pour savoir qui sont les grands gagnants, gagnantes. Et oui. C'est celui ou celle qui a répondu en deux secondes. Effectivement. D'accord. D'où l'enjeu. Moi, j'aurais gagné. Peut-être. Ah, ben voilà. Les deux premiers. J'en étais sûr. Les deux premiers n'ont pas indiqué leur nom. Dans le... Dans le... Voilà. Donc, contestant de 151. On va jamais savoir qui c'est, puisque tout le monde peut se prétendre... 156, excusez-moi. Tout le monde peut se prétendre contestant de 156, maintenant. Qui revendique cette position ? Je suis... Non. Trèsbis, je ne te crois pas. Trèsbis qui est le super modérateur. Est-ce que c'est vraiment toi ? C'est moi. Ah, il confirme. Oh. Ben, si c'est toi, c'est génial. Personne d'autre n'a l'air de le revendiquer dans tous les cas. Dans tous les cas. Et ben voilà, c'est Trèsbis. Ah, c'est Trèsbis. Ben bien joué, bien joué Trèsbis. Je n'avais pas pensé, parce que parfois, tu as fait des mauvais scores en quiz. Du coup, je me suis dit, mais en fait, non. Effectivement, Trèsbis, parfait à la modération. Parfait sur le quiz de Françoise Vergès. Et du coup, tu remportes une théorie féministe de la violence dédicacée... Je ne sais pas comment tu veux. Le vol, j'ai honte. Est-ce qu'il l'a volé ? Alors, il a menti. Ah. Bon ben, en tout cas, Trèsbis, ça va être à toi que ça va être attribué. Tout le monde dit bravo, Trèsbis. Mais alors, Trèsbis, c'est ça ? Alors, Trèsbis, dis-nous en commentaire. Est-ce que tu assumes ce vol ou est-ce que c'est vraiment toi ? Et dans ce cas-là, tu peux nous dire quelle dédicace tu souhaiterais ? Et la deuxième personne, parce qu'on était sur Trèsbis qui était 156... 175, c'était ? 174, la deuxième personne. Personne ne revendique le 174 ? Sinon, on va passer au 2, au numéro 3 et 4. Ah oui. Ok, alors, dans ce cas, on va passer au 3 et 4. Est-ce que tu peux nous réafficher ? Diana qui dit quelle est la deuxième. Bon, j'avais prévenu, il fallait inscrire son nom. Et comme par hasard. Donc, vous reviendrez me voir dans les commentaires par la suite, on trouvera un arrangement. Mais donc, ça va être la personne numéro 3, 4 et 5 qui vont remporter ce livre. et du coup, Kiskeya numéro 3, grande Adina qui a fait une capture d'écran. J'ai fait des screens. On va partir quand même sur Kiskeya. Alors, Kiskeya alors ? Ouais. C'est Kiskeya. Kiskeya écrit comme ça. C'est la win non volée. Super. Et Eden Tintocoline, c'est Nicolas Vormes. Si vous voulez, vous vous installez déjà. Bienvenue, vous pouvez les applaudir. En même temps qu'on applaudit Kiskeya. Et je pense qu'on va terminer le live sur votre morceau. J'avais encore une rubrique suivante, mais comme on a pris un peu de retard au début, on va s'arrêter comme ça. Juste, on va finir. Donc, Française est en train de t'écrire une super dédicace. Kiskeya. Donc, je pense qu'on se contactera ensuite via Twitch. On est quel jour aujourd'hui ? Quel jour on est ? On est le 4 juin. Je te contacterai ensuite via Twitch pour t'envoyer le livre, ou que tu viennes le récupérer. Et la deuxième personne qui remporte donc un féminisme décolonial. Est-ce que Rhea, tu peux nous remettre le tableau ? S'il est encore visible. C'est The Gentle Mad qui remporte donc le deuxième livre. Et Chakalzilla. Bravo à toi Chakalzilla d'avoir été cinquième, n'empêche. Chakalzilla, tu remporteras donc le livre qui n'est pas encore paru, mais qui paraîtra en octobre 2021, qui s'appelle « De la violence coloniale dans l'espace public » et donc dans lequel Françoise… Super Livre. Super Livre, qui est le prochain livre à paraître par Shed Publishing, dont Lydia est ici présente. et donc voilà. Et donc pareil, on se contacte sur Twitch et je ferai en sorte que tu reçoives un exemplaire. Félicitations à vous. Et on va terminer ce live sur un morceau d'Eden Tinto Collins et Nicolas Worms qui s'intitule « Business Angels ». Tomber serais-je ? Où suis-je ? Félicitations à vous. Félicitations à vous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Elle vaguait dans la rue d'Alexandrie Là où les sirènes chantent encore la même mélodie Ses yeux étaient noirs D'un blues qui m'avait séduite Inscrite dans sa démarche son fief Vibre et pour cause le sang N'en a que faire du soli De son spleen affluent les sens De voix assoiffées d'âme Et d'harmonie Déserte se boutit dans mes draps Magique à l'écaline Elle écho Brioche à la fois Intacte et bonie Innocente Madonna Atlantée fugitive Déterre son image Elle a Elle a Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! C'est parti ! L'industrie du service opère Même le blé se fait boubouquet Des billets pour solder sa vie En faire une série S'abonner à la chaîne Total, totalement digital Absorbé dans le vide d'une étoile S'abonner à la chaîne S'abonner à la chaîne Alors un gros merci Merci à vous et d'Antinto Collins, Nicolas Worms Merci d'avoir accepté de participer Merci Françoise Vergès D'avoir aussi accepté de répondre aux questions Du chat et à mes questions Merci Safia Firz pour ta vidéo en avant-première Tu es dans le chat, je sais ça fait plaisir de te voir ici Surtout merci à toute l'équipe de modération 13bis qui me suit depuis le début de l'aventure Twitch Et qui est en live d'ailleurs tous les jeudis Avec Nibbler pour construire une grande frise chronologique Des femmes artistes Donc tous les jeudis sur Twitch Je vous conseille d'aller le suivre Donc 13bis sur Twitch Merci à Kate également Qui a fait partie de l'équipe modération Et dont c'était la première modération ce soir Et qui a fait un travail super Merci beaucoup Kate Merci pour les personnes de l'ombre Réa à la production Triangle Production de manière générale Merci beaucoup Qui m'a soutenu, encouragé à monter ce projet Merci à toute l'équipe de l'atelier 7 Qui a permis de réaliser concrètement Ce live en direct Avec du matos vraiment cool Merci à Josué Anthony 1G Son Pour gérer les problèmes de son Qu'on a eu au tout début Au niveau de l'installation Il fait des lives d'ailleurs Enfin il fait des Il est 1G Son à domicile Si ça vous intéresse Vous allez voir sur Insta Josué Anthony 1 Et vous le trouverez Vous pouvez l'appeler Si vous avez besoin d'enregistrer des choses Merci à Radaï Legras Pour la gestion du public Qui m'a beaucoup aidé aussi Merci au public en présentiel Merci à vous On peut discuter juste après le live Et encore deux remerciements Parce que je pense que c'est important De remercier beaucoup de monde Parce que voilà On ne fait jamais tout tout seul Merci à Camille Varenne Qui m'a aidé pour la préparation La réflexion Le soutien psychologique Sur cette émission Merci à Deux Bonnes Factures Pour les vêtements Pour le prêt des vêtements Cette chemise Et pour les vêtements Dédanier Nicolas Deux Bonnes Factures Et merci à Sutarsan Et sa maman Qui ont préparé des précieux Samosas Et des Rolls Végétariens Végans Même Et qui sont juste derrière Et si jamais vous avez un petit Voilà Et donc merci beaucoup Et on se retrouve peut-être A la rentrée Donc en octobre Avec de nouvelles vidéos D'Histoire Crépue Sur Youtube Sur Insta Sur Twitch Pour l'instant je vais faire une petite pause Je vais partir justement voyager Plutôt sur le continent africain Et j'étais très content De faire cet épisode pilote avec vous J'espère que ça va avoir des répercussions Ça va donner envie à des gens De soutenir le projet Pour qu'on puisse en faire d'autres Mais rien n'est gagné encore Merci Et à bientôt Sur la chaîne Histoire Crépue Ciao Merci 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 Merci. Merci.